Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui ont écouté ce message et à tous ceux qui sont touchés par le Seigneur et on reçoit vos messages, vos encouragements, aussi vos messages qui stipulent que vous êtes encouragés par les messages que le Seigneur peut nous donner et par l'évangile, c'est l'évangile pur, l'évangile véritable. Nous voulons nous efforcer à prêcher cette parole qui est écrite et que nous essayons de vivre par sa grâce parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas arrivés et on reçoit aussi vos dons. On bénit le Seigneur pour les dons que vous envoyez, frères et sœurs. Et voilà, on bénit le Seigneur pour les dons que vous envoyez pour soutenir la vision, cette vision et que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Merci encore pour votre soutien frères et sœurs, ça nous encourage, ça touche vraiment nos cœurs de voir qu'il y a des frères et sœurs qui sont là, qui soutiennent le travail que le Seigneur nous donne de faire pour l'évangélisation, pour faire son œuvre. Et on est vraiment touchés, très touchés, frères et sœurs, vraiment émus. Voilà, parce que ce n'est pas évident, il y a des combats, des oppositions, et de voir que les frères et sœurs prient pour que le Seigneur puisse travailler encore dans nos vies, puisse faire son œuvre. Ça nous encourage, on vous demande de continuer à prier pour nos frères et sœurs, pour qu'on puisse aller encore de l'avant et que le nom de Yeshua soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, notre Seigneur, notre Maître que nous adorons, frères. Voilà, par-dessus tout, on veut encore l'aimer et il mérite la gloire et l'honneur. Waouh, c'est magnifique, frères, je suis... On est touchés par Jésus, touchés par son amour, touchés par sa fidélité. On voit par là qu'il est vraiment amour, notre Seigneur, il est vivant. Il est vivant et il aime les hommes, il aime les âmes que nous sommes. Et il sait que nous sommes faibles, il sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Il sait que nous sommes dans un corps de chair. Il connaît nos faiblesses, il sait qu'on est faible, il sait qu'on n'est pas parfait. Voilà pourquoi nos cœurs doivent tout le temps se tourner vers lui et se soumettre à lui et lui dire, Seigneur, regarde ma vie, Seigneur. Seigneur, ça, ça, aide-moi. Il va nous aider, frères et sœurs, vous comprenez. Il est celui qui aide son peuple, il est celui qui aide ceux et celles qui s'humilient, ceux et celles qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent leurs faiblesses, qui reconnaissent leurs erreurs. Il est en la main, mes amis, vous voyez. Donc voilà, toi qui es dans le pays où tu es, là où tu es, toi qui as péché, laisse-moi te dire que le Seigneur veut te relever. Voilà, il veut te relever. Et avant de commencer ce partage, j'ai moins une parenthèse pour encourager tous ceux qui sont tombés dans le péché à se relever et à continuer à suivre Jésus-Christ, à s'attacher à la vérité, vous voyez. Au nom puissant de Yeshua, relève-toi, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur t'attend dans son royaume, il t'attend dans son paradis, que sa grâce te touche, que sa main puissante te restaure au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Seigneur, merci, Papa, pour mes frères et soeurs, Papa, que tu lèves, que tu restaures, Papa, ceux qui sont dans la, Papa, de doute, Père de gloire, dans le tourment, Seigneur, mon roi, qu'ils soient touchés, Papa, que ta puissance les touche, Papa, puissamment, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Et on ne voit pas là, que voilà, dernièrement, quelqu'un qu'on a baptisé aux Antilles lors d'une mission, on apprend qu'il est parti dans une église, voilà, je vais faire une parenthèse avant de commencer le titre du partage, voilà, il est parti dans une église, j'ai tiré le nom, voilà, et une église en Guadeloupe, où on lui dit que, que pour, en fait, on dit clairement dans, dans Jean 4, on va le prendre, Jean 4 au verset premier, on va commencer par le verset premier, voilà, voilà, je disais que, en gros, là-bas, il est parti dans une église, voilà, et on lui a dit, on lui a dit que, c'est seulement les gens qui ont une onction spéciale, qui peuvent baptiser, et c'est ce qu'on lui a dit, et donc du coup, il a repris son baptême là-bas, vous voyez, et dès qu'il a pris son baptême, et bien il est parti dans, c'est terrible, dans le péché, tout ça, tout de suite après, après, c'est ce que j'ai compris, et, et on voit par là que, on l'a menti, on l'a trompé, pourquoi, parce que ce n'est pas biblique, ce qu'on lui a dit, voilà pourquoi, les chrétiens, je, 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 ou les chrétiens, ou ceux qui sont, voilà, qui pensent venir vers le Seigneur, qui ont accueilli de venir vers le Seigneur, j'aimerais nous dire que, vous devez lire la parole du Seigneur, vous devez, comment dire, connaître la Bible, enfin, pas connaître, mais faire des recherches, vous voyez, lire la parole du Seigneur, pour ne pas être trompé par les hommes, parce que beaucoup de chrétiens sont détruits, parce que, ben, ils suivent, sans lire la parole, tout ce qu'on leur dit, sans vérifier, qu'est-ce que dit la Bible, mes amis, parce que tout ce que la Bible ne dit pas, doit être rejeté, tout ce que la Bible ne mentionne pas, doit être rejeté, tout ce que la Bible, voilà, ce que le Seigneur ne dit pas dans sa parole, et qu'on te dit de faire, si ce n'est pas écrit, il ne faut pas le faire, si ce n'est pas biblique, il faut que tu rejettes cela, mon frère, ma soeur, vous voyez, parce qu'il s'agit de ton âme, il s'agit de ton éternité, il s'agit de ta liberté, avec Jésus, vous comprenez, et malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de dirigeants, ont pris la place du Seigneur, et, ben, qu'est-ce qu'ils font, et ben, ils vont, comment dire, écraser les brebis, écraser les hommes et les femmes, qui viennent dans leurs églises, vous voyez, et ils deviennent leurs marionnettes, ils deviennent leurs instruments, vous voyez, parce que le problème, c'est que, ben, le problème, c'est que beaucoup d'humains, beaucoup de chrétiens, s'attachent à ceux qui sont au devant, ils ne s'attachent pas à Jésus, vous voyez, ou plutôt, on les détourne de Jésus, beaucoup sont détournés de Jésus, pour qu'on ait les yeux braqués, sur eux, ou sur elles, vous voyez, et voilà comment beaucoup de personnes sont détruites, voilà pourquoi chrétien, chrétienne, tu es responsable de ta vie chrétienne, de ta marche chrétienne, tu es responsable de, en fait, nous sommes des responsables aussi, vous comprenez, parce que beaucoup vont dire, que c'est le pasteur qui a fait, beaucoup vont dire, c'est le dirigeant qui m'a fait faire, mon ami, tu es responsable aussi de ta vie, tu es responsable de ta marche, avec Jésus, vous voyez, à rejeter ce qui n'est pas biblique, pour ton salut, parce que si tu mets des choses dans ta vie, des choses, tu acceptes des choses dans ta vie, qu'on te fait faire, qu'on te dit de faire, qui ne sont pas bibliques, tu vas, en fait, tu te détournes de la parole, tu vois, et tu vas faire quoi ? Tu vas dans les ténèbres, tu vas avec les démons, bien sûr, parce que si on pratique des choses qui sont antibibliques, frères, ceux qui sont péchés, eh bien, tu vas à l'encontre de la parole, donc, tu risques d'avoir des combats, tu risques d'être possédé aussi, tu risques de perdre la foi, tu risques de, comment dire, de plus aimer le Seigneur, à cause des hommes qui t'ont manipulé, qui t'ont détruit, tu vois, donc, il faut que tu lises la parole du Seigneur, mes amis, voyez, voilà pourquoi, lorsque nous baptisons les âmes, nous leur présentons Jésus, nous leur présentons le Seigneur, pour qu'ils s'habituent à s'attacher à lui, et non avoir les regards fixés vers nous, frères et sœurs, vous voyez, donc, nous qui baptisons les âmes, toi qui baptises les âmes, toi qui travailles là où tu travailles pour le Seigneur, tu dois tourner les âmes, envoyer les âmes vers Jésus, en tout temps, pour pas que, tu puisses prendre la place, la première place dans leur cœur, mes amis, vous voyez, donc, ce frère, on l'a baptisé, il est reparti dans les églises, dans une église, mais là, je crois que le Seigneur, le Seigneur lui fait grâce de nouveau, parce que le Seigneur est fidèle, vous voyez, en fait, ce n'est pas une église qu'il faut chercher, ce n'est pas un, 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 un lieu où il faut prier, qu'il faut chercher, il faut chercher le Seigneur, et le Seigneur, il va permettre aussi dans ta marche, que tu puisses avoir la communion, une communion qui va t'aider à grandir, pas une communion qui va t'aider à retourner dans le péché, mes amis, toute communion qui ne t'édifie pas, toute communion qui te tourne, vers le monde, qui te tourne vers le péché, qui te tourne vers le système, voilà, du monde, du système religieux, il faut le fuir, mes amis, vous voyez, peu importe si on te traite de tous les noms, etc., tu t'es égaré, toutes ces choses, tu dois garder la parole de Jésus, suivre les écrits du Seigneur, tu comprends ? même si on te dit, oui, comment dire, si on dit un frère ou une sœur, c'est parce que c'est un exemple que je prends, et je crois qu'on peut dire ça à plusieurs autres personnes, même si on te dit, oui, il faut une augmentation spéciale pour qu'on te baptise, mon ami, va vérifier dans la Bible, c'est écrit où, et comprend Jean 4 au verset 1er, il est écrit, quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire, Yeshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan, tu vois, toutefois Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples, waouh, et la parole dit quoi dans Matthieu 28 ? Il dit quoi ? De faire des nations des disciples, c'est-à-dire quoi ? Toute personne qui a donné sa vie à Jésus, toute personne qui s'est convertie au Seigneur Jésus-Christ, peut baptiser quelqu'un, mes amis, vous voyez, peut baptiser quelqu'un, vous voyez, oh oui, donc tu peux baptiser quelqu'un, mon frère ou ma sœur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, donc baptise ton père, ta mère, ta sœur, peu importe la personne qui veut se baptiser, tu peux le baptiser, même si tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'as pas, comment dire, un ministère, comment dire, où tu dois diriger, etc., même si tu es assis au fin fond de l'assemblée, au fond là-bas, là, laisse-moi te dire que tu es précieux pour le royaume et tu peux baptiser quelqu'un, vous comprenez, Alléluia, je crois qu'on va couper comme ce passage-là, cette partie-là, et on va la mettre à part, pour que ça puisse encourager les enfants du Seigneur, donc on va le couper pour le partager demain, je pense, on va le couper cette partie-là, en tout cas, voilà ce que le Seigneur voulait nous dire aussi, parce que c'est sa parole, et que le Seigneur pleure de voir ses enfants mourir, ses enfants, beaucoup de ses enfants tombés, etc., et nous prions que le Seigneur puisse de nouveau relever ses enfants, parce que ses enfants lui appartiennent, Alléluia, il est bon le Seigneur, voyez, et une autre parenthèse que je vais ouvrir, et dans beaucoup d'églises malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le péché, comme la femme samaritaine, la femme, pas la femme samaritaine, la femme-là qui a commis l'adultère, elle est tombée dans l'adultère, et on a vu des hommes, voilà, des pharisiens qui étaient là, pour faire quoi ? Pas pour la relever, ils voulaient la lapider, mes amis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critiques qui tombent dans le péché, au lieu qu'ils soient relevés, ils sont de nouveau lapidés, ils sont de nouveau cassés, écrasés, détruits, voyez, leur péché est diffusé partout, mes amis, voyez, au lieu qu'on puisse les relever, voyez, donc en fait, on peut avoir cette attitude envers les frères et sœurs, envers les chrétiens, et on pense que, voilà, parce qu'on prêche la parole, parce qu'on a reçu une grâce particulière, etc., qu'on peut tout se permettre, voyez, en fait, les âmes sont sensibles, les âmes sont faibles, elles sont, nous sommes, nous tous, et il y a d'autres qui sont plus faibles que d'autres, ça c'est écrit aussi, voyez, donc voilà pourquoi nous devons relever les âmes qui sont tombées, mes amis, voilà pourquoi moi le premier, voilà, comme j'ai pu le dire, je demande pardon à tous les âmes, tous les chrétiens qu'on a pu blesser, ou détruire, voilà, ou détruire par notre comportement, par la manière qu'on a pu regarder, les regarder, par rapport à leurs péchés, par rapport à, comment dire, à quelque chose qu'ils ont fait de mal, etc., et qu'on n'a pas pu agir, on n'a pas agi selon la parole, et on a agi peut-être comme les pharisiens, pris des pierres pour lapider, frères et sœurs, on veut vraiment aider les âmes à se relever, mes amis, voyez, aider les âmes qui sont tombées dans le péché, à se relever, voilà, ceux qui veulent se relever, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, et ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas courir après eux, ce n'est pas possible, mais ceux qui désirent être levés, ceux qui se repentent sincèrement, nous devons les aider, et non les lapider, comme les pharisiens qui voulaient lapider cette femme adultère, et on voit le Seigneur qui était là, écrivant par terre, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre, frères et sœurs, donc en fait, on voit par là que beaucoup de chrétiens pratiquent le péché, voyez, pratiquent le mal, et, comment dire, vont encore condamner ceux qui sont tombés dans le péché, mes amis, mais c'est terrible, c'est compliqué, voyez, voyez, et c'est comme ça que beaucoup d'âmes, au lieu de se relever, et bien, ils vont faire quoi ? Ils vont retourner dans, dans quoi ? Dans le monde, dans le péché, voilà pourquoi il est important aux chrétiens de s'attacher à Jésus, mais ne pas s'attacher à une église, parce que l'église en question, elle peut se détourner, l'église en question, elle peut te décevoir, et si cette église en question te déçoit, que vas-tu faire ? Toi qui a mis ta foi en eux, toi qui a mis ta foi en elles, que vas-tu devenir, mes amis, voyez, c'est terrible frère et soeur, voilà pourquoi il faut attacher ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est l'alpha et l'oméga, le tout puissant, mes amis, c'est lui qui suscite la foi, voyez, attache ton cœur à Jésus, voyez, c'est important, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre leur pasteur, suivre leur pasteur, partout, mes amis, ils ne suivent plus Jésus, ne suivent plus la parole du Seigneur, ne suivent plus la voix du Seigneur, mais ils vont suivre le pasteur, le pasteur a dit, le pasteur a fait, le pasteur a dit, le pasteur, le pasteur, le pasteur, t'entends dans leur bouche que le nom du pasteur, mes amis, quand tu entends dans la bouche d'un chrétien ou chrétienne que le nom de son pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon ami, c'est démoniaque ça, c'est le système, voyez, quand tu entends des chrétiens parler plus de leurs églises, plus de leurs pasteurs, plus de, comment dire, de tout ça, plutôt que de Jésus, le salut, mais mon ami, on veut t'embrigader dans une religion, mes amis, on veut t'embrigader dans quelque chose qui ne rend pas gloire au Seigneur, combien de chrétiens on peut rencontrer ici et là, et dès qu'on peut parler avec eux, ils vont te dire, mon pasteur, mon église, c'est notre église, mon église, mon pasteur, mon pasteur, mon ami, ça c'est pas biblique ça, mes amis, là, voyez, mon pasteur a dit, mon pasteur m'a dit, mon ami, qu'est-ce que dit la Bible, qu'est-ce que dit Jésus, qu'est-ce que dit l'évangile, voyez, parce que l'évangile, c'est elle qui nous éclaire, l'évangile, c'est celle qui illumine les yeux de nos cœurs, mes amis, car si tu n'as pas cette parole qui est l'évangile, tu vas commencer à faire les choses de manière parce qu'on t'a dit de faire, parce qu'on t'a demandé de faire, eh bien, tu fais comme, comment dire, comme une marionnette les choses, oubliant que ton sauveur, c'est Jésus, mes amis, Alléluia, donc c'est très important de suivre le Seigneur, c'est très important que le nom du Seigneur soit dans nos bouches, voyez, et non le nom de nous autres, même nous là, tout ce qu'on peut prêcher, si c'est écrit, c'est écrit, eh bien, il faut dire, la Bible dit, la parole du Seigneur, dit, il ne faut pas aller dire que le frère V a dit, que le frère Ulrich a dit, le frère Joel a dit, le frère, non, 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 c'est Jésus, mes amis, qui doit dire les choses, qu'est-ce que dit Jésus, Alléluia, waouh, combien de fois, des fois, la police a pu m'arrêter quand j'évangélisais, surtout aux Antilles, on est parti aux Antilles, qui vous a donné l'ordre de faire ça, un jour, on m'a arrêté, j'étais en train d'évangéliser dans la voiture, la police m'arrête, on m'a dit, mettez-vous sur le côté, qui vous a donné l'autorisation de faire ça, et bien, je lui ai dit que c'est celui qui habite là-haut, Jésus Christ, Matthieu 28 dit, j'ai brûché la parole, frère, même pas quelques secondes après le monsieur m'a dit, circulez, frère, il m'a dit, circulez, mes amis, c'était trop, c'était trop, ce jour-là était terrible, il m'a dit, circulez, frère, j'ai dit, c'est l'agneau qui m'a demandé de faire ça, c'est Jésus Christ, mes amis, l'autorité des autorités, voyez, et quand c'est le nom de Jésus Christ qui sort de ta bouche, quand c'est le nom de Jésus Christ qui est proclamé, et bien, mes amis, en fait, il y aura des effets, les portes vont s'ouvrir, il y aura des dégâts dans l'esprit, voyez, parce que c'est l'autorité des autorités, mes amis, vous comprenez, alléluia, alléluia, donc voilà un peu, frère et soeur, même quand tu vas évangéliser et tout ça, tu ne dis pas, oh je suis seul, comment je vais faire, mes amis, tu marches avec le royaume des cieux, là où tu vas passer, les murailles vont tomber, mes amis, là où tu vas passer, tout genou fléchira, mes amis, parce que c'est la puissance de Yeshua, c'est la parole qui vient d'en haut, l'évangile du Seigneur, mes amis, alléluia, donc voilà, je ferme la parenthèse, donc soyez encouragés, voilà, ça on va couper ça pour mettre à part après, donc en tout cas, ben là je vais commencer à parler par rapport au titre, voilà, un chrétien peut-il entreprendre, entreprendre ou voilà, ou faire une entreprise, tout ça, etc., et, et, beaucoup, certainement, beaucoup vont se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, peut-être il va dire, non, il ne faut pas faire ça, une nouvelle doctrine va sortir, non, non, il n'y a pas de nouvelle doctrine, mes amis, on va voir qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça, et je voulais aussi encourager ceux et celles qui ont à cœur, comment dire, d'entreprendre, et on va voir la définition d'entreprendre, la définition d'entreprendre, c'est quoi, c'est se mettre à faire quelque chose ou créer une entreprise, vous voyez, donc il y a ces deux termes-là, c'est, voilà, ces deux paramètres qui peuvent être pris en compte concernant l'entrepreneuriat, à mes amis, on va un peu parler de ça, par la grâce du Seigneur, quelques minutes, je vais me sé conduire, aussi par rapport à mes expériences personnelles, voilà, et aussi, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça, donc, et c'est vrai que, que, papa, merci papa pour ta parole, papa, merci papa de me donner les, ce que tu as pensé, papa, que tu veux donner, Seigneur, par rapport à papa, à ce message papa, au nom de Yeshua, donc, on voit par là que, lorsqu'on se convertit au Seigneur, voilà, il y a un événement, il y a, comment dire, il y a quelque chose qui arrive à, à la plupart de nous, la plupart de nous, de nous chrétiens qui se convertissons, lorsqu'on se convertit, on pense que, comment dire, que voilà, tout s'arrête, la vie s'arrête, voilà, que, voilà, le ciel, c'est pour demain, oui, le ciel peut être pour demain, ça c'est sûr, on voit dans la parole, Pierre, Paul, les apôtres, vivait comme si Jésus allait revenir demain, et c'est ce qui est magnifique, c'est-à-dire qu'en 2000, que nous sommes, c'est-à-dire qu'il est encore plus proche de revenir, et sans bénir le Seigneur, vous voyez, parce que le ciel, c'est, frère, c'est la, c'est la finalité pour nous, c'est le royaume des cieux, c'est là que, nous allons passer notre éternité avec le roi des rois, frères et sœurs, dans cette demeure, qui n'est pas comparable aux souffrances, comme la parole le dit dans le Romain, les souffrances d'à présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, et on peut voir par là aussi que la vie sur terre, voilà, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre, etc., tout ce qu'on peut posséder aussi, n'est pas comparable à ce qui nous attend au paradis, frères et sœurs, donc les biens que tu peux avoir, les maisons que tu peux avoir, l'argent que tu peux avoir, les voitures que tu peux avoir, l'or que tu peux avoir, les diamants que tu peux avoir, comment dire, tout ça là, mes amis, c'est des choses qui ne sont pas comparables à ce qui nous attend au paradis, vous voyez, je vais aussi parler même à ceux qui peut-être qui te remontent sur ce message, qui sont riches, qui sont footballeurs riches, qui sont chanteurs riches, qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, j'aimerais vous dire en fait que tout ce que tu possèdes, ça peut paraître gros, ça peut paraître énorme, mais en fait, ce n'est pas comparable, à ce qui nous attend dans le royaume des cieux, mes amis, parce que votre richesse, elle est périssable, et la richesse qui nous attend au ciel, elle est éternelle, vous comprenez, il vaut mieux s'attacher à des choses qui sont éternelles qu'aux choses qui sont éphémères et que quand tu meurs, tu laisses tout, ce ne sont que des choses que tu ne vas garder qu'un temps, et malheureusement, beaucoup abandonnent Jésus, beaucoup vivent loin de Jésus à cause des biens, des richesses qu'ils peuvent avoir, et oublient le salut, oublient celui qui donne la vie, oublient celui qui donne le salut, mes amis, et voilà pourquoi la parole du Seigneur dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel, beaucoup de gens prêchent la parole, beaucoup de chrétiens prêchent la parole, mais je vous dis, beaucoup de chrétiens ne sont pas attachés à la vérité, ne sont pas attachés à Jésus, mais sont attachés à eux-mêmes, attachés à tout ce qu'ils peuvent avoir, attachés à, comment dire, à être bien vus, attachés à toutes ces choses, mais très peu sont attachés à Jésus-Christ, très peu sont prêts à tout perdre pour Jésus. Mes amis, c'est terrible ça mes amis, vous voyez, nous sommes dans un temps actuel, c'est la fin qu'on vit, beaucoup de chrétiens, au lieu de se réjouir que Jésus revient, beaucoup commencent à avoir peur, beaucoup commencent à vouloir prier que tout s'arrête, mon ami, il faut prier que Jésus revienne, en fait tout ce qui se passe dans le monde, je vous dis, un chrétien véritable, nous devons être dans la paix mes amis, nous devons se réjouir, parce que le Seigneur dit dans sa parole que en fait, que voilà, sa main sur nos vies, tu comprends ? Il ne perdra aucun de ses brebis, il ne perdra aucun de ses enfants, vous voyez ? Donc il ne faut pas que nous commençons à vouloir avoir peur, toutes ces choses, voilà, oui, il y a guerre, il y a patati, mes amis, même s'il y a guerre ou pas guerre, Jésus est Jésus, Jésus est vivant, mes amis, vous comprenez ? Lorsque Jésus est venu à, comment dire, sous la domination romaine, ils ont fait quoi ? Regardons l'attitude de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans les temps passés, mes amis, vous voyez ? et j'aimerais que nous soyons interpellés par rapport à leur attitude qu'ils ont eue. On arrive dans le message, rassurez-vous, voilà, on arrive dans le titre du partage, mais avant d'arriver par là, on en est choquant, on se laisse conduire, vous voyez ? Donc on voit par là qu'ils ont eu une attitude, quelle attitude ? ils étaient sous la domination romaine, vous voyez ? Et on a vu par là qu'ils n'étaient pas dans l'angoisse, vous voyez ? Mais les apôtres pensaient que Jésus était venu ramer l'épée pour faire la guerre, etc. Ils se sont rendus compte par la suite que Jésus est venu apporter le message du royaume, alléluia, car c'est le message du royaume qui nous délivre de la puissance du péché, la puissance de ce monde, la puissance des démons, c'est le royaume des cieux, mes amis, le message du royaume, alléluia. Et on a vu nos frères et soeurs dans l'église primitive parce que c'est notre exemple, vous voyez ? Quel exemple nous ont-ils donné, mes amis ? Vous voyez ? Parce qu'on voit des chrétiens, on voit beaucoup de chrétiens, j'entends des chrétiens dire que oui, c'est la fin, c'est la fin, comment dire, il ne faut pas prêcher, il ne faut pas crier, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, parce qu'on peut se faire remarquer, patati, il faut être sage, tout ça, mes amis, mes amis, frères et soeurs, quand on voit l'église primitive, on n'a pas vu Étienne agir ainsi, on n'a pas vu l'église se dire les romains vont nous attraper si on sort prêcher dehors, les romains, patati, patata, il faut qu'on cache, qu'on soit chrétien, il ne faut pas qu'on sache ce qu'on est chrétien, mes amis, où c'est écrit dans la parole, par rapport à l'église primitive, vous voyez, vous voyez, frères et soeurs, vous voyez, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu l'église agir ainsi, on a vu l'église en feu, mes amis, on a vu une église qui était déterminée à prêcher Jésus, vous voyez, à prêcher le message de l'évangile, on leur disait de se taire, ils continuaient à sortir prêcher, on les mettait en prison, ils continuaient à sortir sur les places, à annoncer la parole, vous voyez, et c'était des temps où c'était carrément physique la persécution, où carrément ils se faisaient attraper, c'était pas comme il y a certains pays, c'est vrai, il y a certains pays où on peut te tuer, on peut, mais il y a des pays frères, on a la liberté de prêcher, comment dans des pays où on peut parler, des chrétiens se cachent, des chrétiens ne veulent pas parler, des chrétiens, mon ami, pour moi, je vous dis la vérité, c'est des chrétiens qui ont honte de Jésus et qui ont peur d'annoncer la parole du Seigneur au profit de leur vie, mes amis, c'est une réalité, beaucoup diront qu'est-ce qu'ils racontent, mais c'est une réalité, beaucoup ont honte de Jésus, mes amis, beaucoup ont peur d'annoncer Jésus et le cœur du Seigneur est attristé, pourquoi ? Le cœur du Seigneur pleure, pourquoi ? Parce que des âmes meurent, voyez, oui, il faut se sauver soi-même, premièrement, c'est sûr, il faut sauver nos familles, mais le Seigneur demande aussi de sauver aussi les âmes car sa parole dit dans Jean 3, 16 qu'Élohim, voilà, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse un point mais qu'il ait la vie éternelle, Alléluia ! Donc en fait, le Seigneur veut sauver tous les hommes, il veut qu'à travers ta vie que des hommes soient sauvés, que des hommes entendent le message de l'Évangile, le message de la repentance, Alléluia ! Voyez ? On n'a pas vu une église qui était cachée quelque part, on n'a pas vu une église qui avait peur de parler, une église, mes amis, ils sortaient parler, ils sortaient prêcher Jésus et Jésus, mes amis, comment dire, accomplissait des prodiges et des miracles, vous comprenez ? L'église du Seigneur qui sera attentif au Seigneur, qui fera ce que le Seigneur lui dit de faire à tout un chacun parce que le Seigneur c'est lui qui conduit son peuple, il conduit ses enfants à tout un chacun par rapport à l'œuvre qu'il atteint pour chacun, voyez ? Donc, le Seigneur va accomplir ses prodiges et ses miracles à travers ses enfants, pression ou pas pression, mes amis, guerre ou pas guerre, crise ou pas crise, voyez ? Tempête ou pas tempête, Jésus s'est toujours glorifié. Qui peut empêcher Jésus-Christ de se glorifier, mes amis ? Voyez ? C'est pour cela en fait que je ne dis pas qu'il faut faire les choses pour faire, il faut faire selon la parole du Seigneur, selon l'esprit, selon ce que le Seigneur te dit, toi qui entends ce message, tu comprends ? Parce que le Seigneur il te parle, il parle à son église, il parle à son peuple et à son peuple il a un travail différent à donner à chacun. Donc, le travail que tu as reçu du Seigneur, il faut que tu le fasses, ne viens pas me demander où il faut que... Non, comment je fais le travail ? Parce que le Seigneur ce n'est pas un petit, c'est le roi des rois, frères et sœurs, vous comprenez ? Donc, il est assez fidèle et puissant pour te dire quoi faire. Et si chacun était à son poste, si chaque chrétien suivait les ordres du Seigneur, je vous dis la vérité, il y aurait encore plus de baptêmes, encore plus de prodiges, plus de... C'est terrible, vous voyez ? Mais je crois que le Seigneur, même avec un groupe infime, parce que sa parole dit qu'il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle, je crois que le Seigneur avec un nombre infime de chrétiens dans le monde entier, il peut faire... Il est phénoménal, les amis. Il est phénoménal. Vous voyez ? Je crois que tout est possible avec Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Si dans les temps avec l'Église primitive, des boiteux sont marchés, des morts se sont réveillés, des guérisons comme pas possible, pourquoi en 2021-2022, ils ne seraient pas capables de le faire ? Pourtant, la parole dit qu'il est la lumière aujourd'hui et éternellement. Vous voyez ? Voilà pourquoi nous ne devons pas être des chrétiens théoriques. On parle, on parle, on parle, on parle, mais quand il faut faire les choses, vous voyez, en fait, ça coince. Vous voyez, la théorie, c'est facile. C'est facile de prêcher la Bible, c'est facile de dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais en fait, le plus compliqué, là où ça coince, c'est de travailler maintenant, c'est d'agir selon ce qui est écrit. C'est là où ça coince. C'est comme si quelqu'un te dit, bon, pour conduire la voiture, tu dois tourner à gauche, à droite, tu vas devant, tu n'as plus l'accélérateur, tu n'as plus l'embrayage, tu n'as plus patati, patati, patata, tu tournes, tu mets clignotant, patati, tu... Mais quand c'est la pratique, mes amis, c'est là où ça coince souvent. Vous voyez ? Nos églises sont remplies de chrétiens théoriques. C'est terrible, c'est mes amis. Nos églises sont remplies de chrétiens théoriques. Vous voyez ? Ils peuvent apprendre la Bible par cœur, ils peuvent réciter la Bible dit, ils peuvent réciter les versets de la Bible, mais sur le terrain, il n'y a aucun chrétien. Il y en a. Vous comprenez mon langage. Vous comprenez ? Aucun chrétien. Vous voyez ? Des chrétiens qui se cachent, des chrétiens qui ont peur d'être flagellés, qui ont peur de ressortir des coups, qui ont peur d'être insultés, qui ont honte parce que c'est leur image qui va être vue, ils ont peur parce qu'ils ne sont pas morts en Yeshua. Ils n'ont pas connu Yeshua. Ils regardent à eux-mêmes. Vous voyez ? Et quand tu regardes à Jésus, frère et sœur, frère, tu feras ce qu'il te dira, comment dire, rejet ou pas rejet. Pourquoi ? Parce que c'est, en fait, tu es mort en Jésus. Tu es mort en Yeshua, mes amis. Vous comprenez ? Tu es crucifié et ta vie ne t'appartient plus. Vous voyez ? Dans nos églises, ce message, on le dit souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mes amis, on peut répéter ça comme ça, comme un slogan. Mais quand ce message-là, il faut le vivre, ça demande à être vécu là, c'est là où beaucoup disent, Seigneur, en fait, beaucoup abandonnent le Seigneur, beaucoup abandonnent Jésus, comme les disciples l'ont fait. Tu vois ? Et les autres qui sont restés, ils ont dit, Seigneur, agirions-nous. C'est-à-dire que le Seigneur, frères et sœurs, peut nous faire faire des choses qui vont choquer les gens. Vous comprenez ? Qui vont choquer notre génération. Nous servons le Elohim, le Dieu qui choque. Oh oui ! Oh oui, mes amis. Il a choqué l'Égypte. Il a bouleversé l'Égypte. Vous voyez ? Mes amis, nous ne servons pas un petit Elohim, nous ne servons pas un petit Jésus. C'est le roi des rois, ce n'est pas le Jésus-Christ. Parce que je crois que beaucoup de chrétiens ont l'image du petit Jésus dans la crèche. Frères, nous servons le Tout-Puissant. Frères, vous savez c'est qui le Tout-Puissant ? Le Tout-Puissant. Quand il parle, la parole dit que sa voix là, c'est comme le bruit de grandes eaux. Vous voyez ? Donc en fait, quand il parle là, ça fait du bruit. Quand il parle, ça choque. Quand il parle, il y a des effets, mes amis. Il y a des effets dans la vie des gens. Il y a des effets dans ta vie quand il parle, mes amis. Alléluia ! Vous comprenez ? Donc on doit revenir à la parole véritable, revenir à l'Évangile de Jésus-Christ afin qu'il se glorifie. Mais il va se glorifier. Vous comprenez ? Et nous sommes dans une génération où les gens ont besoin de voir Jésus agir. Notre génération a besoin de voir, voilà, parce que beaucoup de gens disent Dieu, 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 Dieu. Il y a tellement d'églises, mes amis, tellement d'églises, mais qu'on rentre là-dedans, c'est le péché, contre là-dedans, c'est le vol, contre là-dedans, c'est l'argent, contre là-bas, c'est les effets salaires, c'est devenu, frères, c'est comme le monde. Beaucoup d'églises, quand tu rentres là-dedans, c'est comme le monde, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi le Seigneur sort son peuple et les met en petits groupes, il les met en petits groupes de chrétiens, dans les maisons, etc., pour le servir, mes amis, correctement. Parce que beaucoup de chrétiens rentrent dans les églises, ils repartent dépouillés, ils ressentent, ils perdent la foi, ils ressentent, ils sont blessés, ils ressentent, ils sont détruits. Pourquoi ? Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le message de l'évangile a été tourné, tourné comment ? Détourné plutôt, mes amis, et l'agneau ne leur a pas été présenté. Vous comprenez, frère et soeur ? Alléluia ! Waouh ! C'est terrible, frère, il y a une présence là, c'est magnifique. Le feu de Yeshua, frère. Alléluia ! Donc, le Seigneur veut que tu vives sa parole, tu comprends ? Que tu vives son évangile, voyez ? Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, c'est écrit, voyez ? On ne peut pas mettre en place des choses, tout ça, de soi-même et commencer à vouloir dire, pour échapper à ça, je vais faire ci, ça, et ne plus compter sur Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus ? Qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ de Nazareth ? Vous comprenez ? Alléluia ! Voyez ? Qu'est-ce que nous dit Yeshua ? Voyez, frère et soeur ? Alléluia ! Parce que le Seigneur a un plan pour ses enfants, il a un plan pour son peuple et très peu le consul, très peu vont voir le Seigneur et dire Seigneur qu'attends-tu de moi Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Seigneur ? Qu'en veux des moins bondiers ? Ou alors qu'en veux des moins bondiers ? Ou alors qu'en veux des moins bondiers ? Hein ? Voyez ? Très peu ! Tu vois ? Et c'est ce qui fait que beaucoup ratent, tombent dans des péchés, tombent dans des travers, tombent dans des choses qui sont, voilà, qui se détendent du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas les choses avec Jésus. Ils font les choses par rapport à ce qu'on, comment dire, au dire. Voyez ? Et le Seigneur est mis à la dernière place, mes amis. C'est terrible, frère et soeur. Vous comprenez ? Et beaucoup de chrétiens aiment ça. Beaucoup de chrétiens aiment qu'on règne sur eux. Voyez ? Ils aiment ça. Ils aiment qu'on les dépouille. Ils aiment qu'on les maltraite. Ils aiment ça. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ de leurs yeux. Ils veulent toucher ceux qui voient. Ils veulent parler avec ceux qui voient. Mais parler avec Jésus-Christ ce qu'ils ne voient pas de leurs yeux, ça, beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dépouillés, sont détruits, comme on le voit aujourd'hui. Voyez ? C'est terrible, frère et soeur. Tu vois ? Donc en fait, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui sont prêts à tout perdre pour suivre Jésus. Voyez ? Qui renoncent à leur vie, qui renoncent au monde, qui renoncent au péché pour s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. À Yeshua, à Mashiach. Voyez ? Alléluia ! Et comme tout à l'heure je disais, j'ai commencé à parler de ça, on va parler un peu de tout ça, quand on se convertit, voyez ? Eh bien, on peut tomber dans un système, dans un... Pas système, mais dans un... Oh, avec Jésus, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus travailler, il ne faut plus travailler, il ne faut pas entreprendre, il faut... Voilà, parce que Jésus revient, il faut vivre comme des moines, il faut vivre comme un moine, il faut vivre... Comment dire ? Comment dire ? Voilà, si tu habites dans une grande maison, eh bien, là, il faut la vendre parce que c'est une grande maison, vous savez ? Comme c'est une grande maison, il faut la vendre parce que sinon, ça ne fait pas humble, mes amis. Ça, c'est... Et après, dans le cœur, en fait, c'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur que tout se passe, parce que tu peux beau vivre comme un moine, t'habiller comme un moine, voyez ? Faire comme si tu étais un moine. Il faut bien comprendre le message. Voilà, d'apparence. Mais dans ton cœur, là, tu es rempli de péchés, rempli de méchanceté, mes amis. Voyez ? Et c'est là que beaucoup jouent l'hypocrisie par rapport à leurs apparences, par rapport à leur façon de parler. Voyez ? Mais dans le cœur, là, l'hypocrisie totale. Voyez ? Je préfère voir un chrétien qui se convertit au Seigneur, par exemple, voilà, qui avait ses biens qui avait ses maisons, etc. Voilà. Et qui, comment dire, qui vit toujours, qui a le Seigneur et qui vit simplement, malgré qu'il ait ses richesses, etc. Voilà. Qu'un chrétien qui fait semblant de tout vendre, tout casser, tout patati, changer d'apparence, etc. mais dans son cœur, le péché règne, l'hypocrisie règne. C'est là où le Seigneur regarde. Il regarde au cœur, mes amis. Tu comprends ? C'est-à-dire que quelqu'un qui a des biens, il peut faire une œuvre pour le Seigneur. Il peut donner ses biens, il peut partager, il peut aider les autres, etc. Et le Seigneur peut lui demander aussi de faire telle ou telle chose, de vendre ta maison, de vendre patati. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ouvre la parenthèse. Comme le frein en question qu'on avait baptisé, il est parti se faire baptiser. Il est parti avec sa grotte parce que c'est un frein qui a beaucoup de moyens. Vous voyez, qui a beaucoup de moyens, etc. Et il est parti se faire baptiser là-bas et on lui a dit quoi ? On lui dit « Waouh ! C'est une grosse voiture, tout comme ça. Voilà, une grosse voiture. » Et on lui dit « Ah ben, il va falloir donner ta dîme ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça là. Je ne me trompe pas. » Tu vois ? En fait, les gens ont vu sa voiture, la dîme directement. Voilà comment les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, vont dans les églises et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on commence à avoir leur argent, leur bien qu'ils possèdent et ils ont une place confortablement assise, au-devant, bien vue, etc. parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils peuvent apporter de la richesse à l'église. Donc, on va les caresser dans le sens du poil. Voilà. Ne pas trop leur dire la vérité, sinon s'ils partent, on perd l'argent. Voilà comment les églises sont aujourd'hui, dans quel système sont les églises aujourd'hui. Ils vont voir la poche que tu as, les biens que tu as, la richesse que tu as, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia ! Vous comprenez ? C'est-à-dire, riche ou pas riche, mes amis, tu ne vas pas me voir t'appeler, tout ça. Oui, en fait, mon ami, je m'en fiche de ton argent, mon ami. Je m'en fiche de ta fortune, de ton argent, mon ami. Ce ne sont pas mes histoires, ça. Ma richesse, c'est Jésus-Christ. Il est plus riche que tes billets que tu peux avoir, mon ami. Voyez ? Donc, riche ou pas riche, je ne sais pas venir croire que, oui, on va essayer de le faire détourner avec l'argent. Je vais te dénoncer. Je te dis la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton argent périsse avec toi, toi riche qui essaie de nous corrompre ici. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, en fait, on voit par là que dans les églises, les gens vont dans les églises, etc. Et malheureusement, ce frère, ils ont vu quoi ? Ils ont vu son argent. Son argent, tout ça. on a voulu le rebaptiser. Pourquoi ? On va lui sortir une doctrine parce qu'il a l'argent comme ça. Il faut qu'il croit que c'est nous on l'a baptisé ici avec une doctrine spéciale. Comme ça, sa richesse, ça va nous servir pour faire grandir l'église, grandir nos projets. Donc, on va essayer de... Voilà comment ça se passe dans l'église. On ne va pas avoir ton salut, on va avoir ta fortune. Mimi, Mimi, c'est ton argent qu'on va avoir en premier. Vous voyez ? Ta grosse 4x4. Voilà ce que, dans les églises là, ce qui va être d'abord ciblé. Et ton âme là, rien à faire. Ils vont voir ça au dernier moment. Mais ils ne m'aiment pas. Ils ne vont même pas regarder ça parce que s'ils te disent la vérité, tu grises de partir. Donc, voilà comment les églises aujourd'hui disent aux gens, voilà, prêche aux gens ce genre de message. Vous comprenez ? C'est terrible. L'argent fait des dégâts dans les églises. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je me rappelle à une époque, j'ai entendu que le joueur de football, la Kaka, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, Kaka, K, je crois que vous le connaissez, je suis un footballeur. J'avais cru en tant qu'on a vu comprendre qu'il avait donné 2 millions à une église pour soutenir une église. Frères et sœurs, le pasteur est parti avec l'argent. L'église a fermé. L'église a fermé, mes amis. Pourquoi ? L'argent. L'argent, c'est la racine de tous les mots. Donc, en fait, il ne faut pas courir après l'argent. Toi qui entreprends, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, vous comprenez ? Alléluia. Alléluia. Un chrétien, oui, peut entreprendre. Un chrétien, oui, peut créer une société. Oui, un chrétien peut, voilà, avoir un business, bien sûr. Ce n'est pas un péché. Voyez ? Et on voit dans acte 18, verset 1, on voit, on va juste faire un passage qui parle de cela aussi où même Paul était faiseur de tentes. Donc, c'était son entreprise. Il faisait des tentes, c'est-à-dire qu'il faisait un travail. Et aujourd'hui, dans les églises, les gens ne travaillent plus. Les pasteurs, les dirigeants, les prophètes, etc., ils ne travaillent pas, mes amis. ils vont rester, comment dire, ils vont vous dire de rameler l'argent, de donner, parce que si, il faut soutenir, patati, soutenir le pasteur parce qu'il est à temps plein, tout ça, mes amis. Mais en fait, en vérité, comment dire, ce n'est pas écrit dans la parole que beaucoup me diront oui, il faut honorer ceux qui, je ne sais pas quoi, patati. Mais mes amis, on n'a pas vu Jésus-Christ nous dire, dans la Bible, mes amis, qu'il fallait nourrir, comment dire, ceux qui nous prêchent la parole. Il faut les blanchir, les nourrir, etc. Parce que Paul lui-même disait que il ne veut être à la charge de personne. Il a travaillé de ses mains pour être à la charge de personne. Parce que le fait de ne pas travailler, mes amis, on peut tomber sur la charge des gens. Les gens peuvent avoir comme pitié de nous, vous voyez, et commencer à vouloir nous donner de l'argent, à nous blanchir, à nous conduire partout, à faire ceci-là pour nous. Parce qu'on a l'air pour eux, comme on est au service du Seigneur, il faut me donner, me donner, me donner. Voilà comment beaucoup donnent une dîme, un impôt qui a été demandé à Israël et non à l'Église. Comment beaucoup de chrétiens sont détruits par rapport à ce message qu'on leur donne ? Ils sont dépouillis, ils font même des crédits pour nourrir leurs dirigeants. Des crédits, mes amis. Des crédits, oui, oui. Ils font des crédits pour nourrir même leurs pasteurs. Vous voyez ? Alors que c'était un impôt qui était demandé à Israël. Et on va leur changer Malachie là-bas, vous dit que vous serez maudits. Alors que Malachie là-bas, on parlait de ceux qui volaient les dîmes là. Vous voyez ? Donc en fait, si le Seigneur permet, on va parler de ça un jour. La dîme. Parce qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a quatre sortes de dîmes. Vous voyez ? Et là, dans la parole du Seigneur, la Bible dit dans Romains 12, d'offrir notre corps en sacrifice, c'est ce qui sera de notre part un culte raisonnable. D'offrir quoi ? Nos corps. On n'a pas dit nos comptes en banque. On n'a pas dit nos voitures. On n'a pas dit nos bijoux. On a dit nos corps. C'est ton corps qu'il faut offrir à Jésus. Vous voyez ? Que tu donnes la dîme ou pas. Mon ami, donner la dîme ne va pas te sauver. Parce que tu peux donner la dîme et être dans l'adultère. Tu peux donner la dîme et être dans le péché, dans le mensonge, dans la haine. Vous voyez ? Dans le racisme, le film pornographique, toutes ces choses. et donner ta dîme. Si tu donnes ta dîme et que tu es dans tout ça, tu iras en enfer, mon ami. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus ton argent, mon ami ? Tout ce qui est... Tout la terre lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est écrit, mes amis. Tout lui appartient. Donc, tu vas donner à Jésus quoi ? De l'or... Il va faire quoi avec ça ? C'est ta vie qui veut. Tu comprends ? Mais beaucoup veulent acheter le Seigneur avec leurs biens. Vous allez périr, mes amis. Vous allez périr. Vous comprenez ? Ce n'est pas nos biens qui feront que Jésus va bien nous regarder. Ce n'est pas les biens que tu peux donner à l'église qui feront que Jésus va bien te regarder, mes amis. Ce n'est pas l'œuvre que tu peux faire qui fera que Jésus va bien te regarder. Il dit offrir, offrir... Regarde, il a offri, offrir vos corps en sacrifice vivant. Vous voyez ? C'est nos corps-là qui sera le culte raisonnable. Romain XII. Vous voyez ? C'est ce qu'il veut. C'est ton corps. D'offrir ton corps. Vous comprenez ? C'est-à-dire marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, marcher dans l'honnêteté, marcher dans la transparence. Voilà le chrétien véritable, mes amis. Ce n'est pas un chrétien qui est dans le péché et qui donne, qui donne, qui donne, voilà, et il pense que le Seigneur va le faire bien du bien parce qu'il a donné des choses, des biens. Alors que ta vie est dans le péché, tu périras. Vous comprenez ? C'est terrible. Vous voyez ? Donc, un chrétien peut entreprendre. Tu comprends ? Tu peux créer ta société si le Seigneur te l'a mis à cœur, bien sûr. Ou bien, voilà, lui donner aussi l'intelligence d'entreprendre, de faire les choses, de travailler. Donc, on a appelé à travailler de nos mains. On peut travailler. Vous voyez ? Parce qu'on a reçu l'intelligence du Seigneur. Donc, on peut, pour ne pas être à la charge des uns et des autres, on peut voir comment on peut s'en sortir. Et le Seigneur peut donner aussi à d'autres de t'aider aussi pour pouvoir créer quelque chose ou pouvoir t'en sortir. Vous voyez ? Parce que le Seigneur est fidèle. Vous comprenez ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, le Seigneur peut se servir des uns des autres pour aider un tel, pour aider l'autre, etc. Donner un conseil à l'autre et l'aider aussi à avancer. Vous voyez ? Mais je crois que le Seigneur a donné à tous les hommes des capacités, frères et sœurs, hormis ceux qui sont malades, etc., qui ont besoin d'aide aussi. Donc, l'Église est là aussi pour cela. L'Église est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Et je crois qu'on fera enfin... On va préparer un petit... On va parler à mes frères et sœurs. Préparer un petit... Un petit... Une petite annonce. Je vous l'apprendrai en même temps. Voilà. Par rapport à l'association Unité Caraïbe que le Seigneur nous a mis à cœur de créer en Guadeloupe. Donc, ça travaille énormément. Donc, on vous donnerait des nouvelles prochainement par rapport à l'association. Et voilà. On avait aussi à cœur de soutenir vraiment aussi les chrétiens d'abord, comme on avait pu le partager, et aussi les gens du dehors. Mais pourquoi on dit d'abord les chrétiens aussi ? Parce qu'on a toujours tendance, on a tendance à oublier les chrétiens. On va souvent vers les gens du dehors, les gens qui sont au loin, mais ceux qui sont auprès de nous, qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi, on peut les oublier. Vous comprenez ? On peut courir après ceux du dehors. Oh, il faut que j'aille aider un tel, il faut que j'aille aider un tel. Mais ceux qui sont dans l'assemblée même, proches de nous-mêmes, on peut même les oublier. Et ça, je vous dis, le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Voilà pourquoi Unité Caraïbe, on veut aider nos frères et sœurs qui sont frères et sœurs, dans les choix. Voilà. Et aussi ceux qui sont en dehors. Mais d'abord, pensez aussi aux gens de la maison. Quelle maison ? Le royaume des cieux, mes amis. Vous comprenez ? Parce que, je vous la parenthèse au Seigneur, c'est terrible. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est terrible frère et sœurs, voilà. Oh là là, ce que je reçois, c'est terrible. Beaucoup de chrétiens, il y en a beaucoup, là c'est vraiment ce que je reçois actuellement du Seigneur, là, c'est terrible. Beaucoup de chrétiens se disent, regardez-moi mes frères et sœurs des églises, ils sont vraiment hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils font des choses pour être bien vus, ils font des choses pour être bien vus, mais moi, ça fait deux ans, trois ans que je suis dans, je prie avec eux, et bien deux ans, trois ans, ils ne m'ont jamais posé la question, est-ce que j'ai à manger à la maison ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tes factures t'ont payé ? Est-ce que tu as réussi à payer ton noyer ? Je vous dis, beaucoup de chrétiens se disent, mais beaucoup sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites, ils font des choses pour être bien vus, des choses, pour être acclamés, tout ça, ils font l'œuvre, etc., parce que beaucoup de chrétiens font l'œuvre, tout ça, pour avoir une reconnaissance, être bien vus, etc., mais les frères et soeurs qui sont près d'eux, là, mes amis, ils sont oubliés, et ça fait quoi ? Des chrétiens disent ça, ils sont hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, ils vont carrément, il y en a qui retournent dans le trafic, d'autres qui vont retourner chercher l'aide chez les païens, alors que l'église où tu pries devraient savoir par la grâce du Seigneur te demander si tout va bien dans ton foyer par rapport à la nourriture, ton loyer, est-ce qu'il est payé, etc., voyez, est-ce que tu as payé ta facture de tel ou tel truc, voyez, et bien ça là, beaucoup diront, mais ils sont hypocrites. Je vous dis la vérité, beaucoup sont dans ce cas-là, disent que là où ils prient, c'est l'hypocrisie totale, parce que je meurs de faim, je n'ai pas de moyens, je me bats pour jouer les deux bouts, mais c'est difficile et je ne suis pas soutenu. Ils ne vont pas le dire ouvertement, parce qu'ils ne vont pas forcément le dire ouvertement, mais ils voient la mascarade, ils voient que c'est l'hypocrisie totale, c'est terrif, frère et soeur. C'est comme si dans une maison, ton enfant n'a pas mangé depuis deux jours, trois jours, une semaine, et tu vas aller nourrir ceux que tu ne connais même pas dehors, mes amis. Et ton enfant, qu'est-ce qu'il va dire ? Papa, maman, je n'ai rien à manger, vous allez donner à manger à ceux qui sont dehors et moi, je n'ai même pas de quoi manger au petit déjeuner, maman. Et vous allez donner à ceux qui sont dehors, mais maman, et la parole, voilà pourquoi la parole dit que celui qui n'a pas soin des siens, voilà, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Vous comprenez, frère et soeur ? C'est terrible. On ne peut pas aller vouloir donner à manger à ceux qui sont au loin, dehors, on ne peut pas vouloir aider ceux qui sont, qu'on ne connaît même pas, et délaisser notre famille qui a faim, qui meurt de faim, qui n'a pas de moyens et les laisser mourir, mes amis, mais il y a un problème. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens disent les églises, c'est la supercherie. Ta famille qui ne sont pas converties, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi ? Tu n'as jamais cherché à les nourrir, tu n'as jamais cherché à savoir s'ils ont des factures qu'ils n'ont pas payées, mais on veut aller aider ceux qu'on ne connaît même pas, mes amis. Et notre propre famille, souvent, il se passe quoi ? Eh bien, elle est aux abandons, elle est délaissée, vous voyez ? Et on est pire qu'un infidèle. Je vous dis la vérité, on ne peut pas voir sa famille mourir, sa famille dans le chaos, et ne pas être attristé, et ne pas dire, non, ma famille d'abord, et après, je vais aider ceux qui ont besoin, tu vois ? Mais non, c'est l'inverse qui est fait. Voilà pourquoi les églises, je vous dis, c'est devenu, je vous dis, c'est, beaucoup de chrétiens ont délaissé leur famille au profit de l'église, au profit de la charge qu'ils peuvent avoir dans une église, vous comprenez ? Ils ont délaissé leur propre famille, mes amis, vous comprenez ? C'est terrible, frère. Après, ils vont prêcher la parole, ils vont dire, oui, le Seigneur venait amener l'épée pour mettre la séparation, ce n'est pas comme ça. Oui, au niveau de la parole, etc., mais le Seigneur nous demande de prendre soin des siens, vous comprenez ? Après, s'ils ne veulent pas de ton aide, c'est différent. Mais s'ils ne te refusent pas ton aide, en fait, par ton témoignage, par l'aide que tu vas leur apporter, par le témoignage, par l'amour que tu vas leur apporter, mes amis, ça va les toucher, ça va les impacter et ils vont vouloir connaître ce Jésus, mes amis, ce Jésus, mes amis, qui te fait faire, qui te fait faire, qui te fait faire prendre soin d'eux, qui te pousse à prendre soin d'eux, tu vois ? Ils vont vouloir le découvrir, ils vont vouloir le connaître, mes amis. Mais s'ils voient en toi quelqu'un qui n'est jamais là, quelqu'un qui est le ministère, quelqu'un qui veut l'oeuvre, 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 quelqu'un qui veut faire ceci, cela, l'église, être partout, tout ça, mais ils vont dire, et moi alors ? Je suis sa famille, mais et moi ? Quand est-ce qu'il va m'aider ? Quand est-ce qu'elle va m'aider ? Vous voyez ? Vous comprenez, frères et sœurs ? Alléluia. C'est terrible, frères et sœurs, ça. Vous voyez ? Oh là là, Seigneur. Donc voilà pourquoi Unité Caraïbe, ça a été créé par le Seigneur, pour aider les chrétiens et ensuite, ceux du dehors. Donc voilà, les frères et sœurs font une annonce. Voilà, ceux qui ont un cœur de soutenir cette association, Unité Caraïbe. Voilà, on mettra le lien du site sur le tchat. Voilà, on va le mettre sur le tchat. Comme ça, ceux qui ont un cœur de soutenir l'association, vous pourrez le faire via le site. Il y a un compte en banque, il y a tout, vous pouvez tout faire en ligne directement. Soutenir par rapport aux besoins qu'il peut y avoir au niveau des démunis, etc. Donc voilà, frères et sœurs. Donc voilà, comme ça, ça va nous permettre aussi d'aider ceux qui ont perdu leur travail parce qu'aux Antilles, il y en a qui ont perdu leur travail, il y a des choses qui se passent et je crois que dans le commun d'accord, on peut aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Donc on va voir comment on peut les soutenir par la grâce du Seigneur. Donc voilà, donc voilà, frères et sœurs. Donc voilà. Et oui, le Seigneur peut nous permettre, peut permettre qu'on puisse entreprendre pour pouvoir, comment dire, vivre de la sueur dans notre front et aussi soutenir ceux qui sont dans le besoin parce que l'entreprise que tu peux avoir, l'entreprise que le Seigneur te donne de créer, ce n'est pas pour toi forcément. Oui, pour que tu puisses t'en sortir, ne pas être à la charge des frères et sœurs, oui, mais c'est aussi pour aider ton prochain, aider ceux et celles qui sont dans le besoin, mes amis. Voyez ? Et on ne voit pas là, on l'a vu, Paul, on va le prendre dans l'acte 18, verset 1, mais après cela, Paulos, Paulos c'est Paul, partit d'Athènes et se rendit à Corinth. Il y trouva un juif du nom d'Aculas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie, avait pris cela sa femme parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux et parce qu'ils étaient de même métier, il demeurait chez eux et ils travaillaient car ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Ils faisaient des tentes et on voit par là qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu un sacrilège de voir un pasteur qui travaille, un dirigeant qui travaille de la sorte de son front, c'est devenu un sacrilège. Voyez ? Dans le sens où ils veulent être nourris par le peuple, etc. Et c'est souvent beaucoup en Afrique, ce genre de cas, une situation et aussi ici et là. On voit ça beaucoup en Afrique où même TF1 passe des émissions où on voit des gourous sur des trônes et l'église les acclame. Mes amis, ça fait honte à Jésus quand en France les gens voient ça et se disent voilà, c'est des sectes et le nom du Seigneur est cassé à cause de ce genre de comportement mes amis. C'est terrible frère et soeur. Et quand vous arrivez pour prêcher Jésus, ils vont dire c'est la même famille. Voyez ? C'est triste. Mais le Seigneur fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il est puissant quand même. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais son nom, ça fait mal de voir son nom du Seigneur cassé comme ça mes amis. Vous comprenez ? Je ne comprends pas là qu'un chrétien peut travailler. Voyez ? Et je me rappelle quand je me suis converti il y a 11 ans. Voilà. Ma femme, oui, ma femme, on s'est converti il y a 11 ans. Voilà. Et le problème qui s'est passé frère et soeur, quand je me suis converti, frère et soeur, je vous donne un témoignage. Ça va vous encourager, ça va nous encourager et encourager nos soeurs aussi. qui sont mariés aussi avec des frères. Voilà. Le problème qui peut se passer c'est que quand on se convertit on peut tout abandonner. On peut dire non, Jésus revient, j'arrête mes études, j'arrête l'entreprenariat, je ferme mes entreprises, je ferme tout ça parce que Jésus revient, il faut être humble, patati, patata, le chrétien il faut qu'il soit d'apparence. Mon ami, tout ça c'est des traditions d'hommes, tout ça. Pensée humaine, tout ça mes amis. Ce n'est pas la pensée de Jésus Christ d'agir ainsi. Vous voyez ? Parce qu'on veut faire plus que ce que la parole ne nous dit pas. On veut mettre en place des choses que le Seigneur ne nous dit pas. Vous voyez ? La parole n'a pas dit aux gens d'arrêter leurs études. Ce n'est pas écrit ça. Quand vous vous convertissez à moi, arrêtez vos études. C'est écrit dans quel verset ça ? Oh, ils vont dire n'aimez pas le monde qui est dans le monde. Ça n'a rien à voir ça mes amis. On parle du péché là mes amis, on parle du mal. Mais nous sommes dans le monde, il faut travailler pour manger. la parole dit de travailler, l'homme mangera de la sueur de son front. Donc, il ne faut pas mélanger la parole mes amis. Vous comprenez ? Et c'est comme ça que des sectes se créent. C'est comme ça que des familles disent à ma fille, mon fils est dans une secte parce qu'elle était dans un travail et elle voulait faire tel métier, etc. Voilà, parce que ça dépend des métiers. Il y a des métiers, c'est complètement une abomination. Il y a des métiers bizarres, tout ça, tu ne veux pas faire quand tu te convertis, c'est sûr. Mais tu te convertis au Seigneur, si tu es policier, reste policier. Ou c'est un péché, c'est écrit, c'est pas bien d'être policier. Vous comprenez ? Oh, je suis dentiste, il faut que je change parce que Jésus ne veut pas. C'est compliqué. Oh, je suis infirmière. Ah, comme des fois, on voit des gens, voilà, on va soigner les gens qui ne sont pas habillés, etc. Pas d'attitude. Oh, je suis chirurgien. Ah, comme des fois, on opère dans le corps, des fois, on voit les gens, ils sont nus parce que, oh là là, c'est le péché. Mon ami, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça, mes amis, là. Vous comprenez ? Vous comprenez ? À part si le Seigneur disait clairement à quelqu'un, etc. Mais se convertir n'est pas synonyme d'arrêter son travail que tu fais qui est correct. Correct. Vous comprenez ? Je me rappelle ma femme quand je me suis converti, elle faisait des études, elle voulait devenir avocate et elle avait accueil de continuer ses études, etc. Quand on s'est converti, je lui ai dit non, 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 frère, je lui ai dit non, Jésus reviens, ce n'est pas la peine, tout ça. Frère, mes paroles que je lui ai dites, dites, en fait, elle a suivi ces paroles-là et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a arrêté ses études d'avocate et c'est ce qu'elle voulait faire. Et des fois, on en reparle, vous voyez ? C'est ce que je voulais vraiment faire de ça. Je sens que, ah, j'ai dit une parole à cause de moi, en fait, elle a arrêté ses études d'avocate, vous voyez ? Aujourd'hui, elle travaille grâce au Seigneur, il n'y a pas de justice. Mais, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire, elle voulait faire avocate. Elle avait les capacités pour faire du droit. Elle aimait ça. Vous voyez ? Elle était en licence de droit, tout ça, vous voyez ? Faire avocate. Après, le Seigneur, après souvent, on va dire, non, ce n'était pas la volonté. Pour ne pas avouer son erreur, des fois, on va dire quoi ? Oh, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Mes amis, moi, j'ai reconnu, j'ai dit, c'est vrai, j'ai fait une erreur, je t'ai dit, etc., d'arrêter, tout ça, Jésus revient. et tout reprend la tête par rapport à ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une erreur que j'ai faite de lui avoir dit ça, en fait, vous voyez ? Et beaucoup de chrétiens qui se convertissent, ils arrêtent de faire leurs études, ils arrêtent la fac, ils arrêtent tout ça. Et quand tes parents vont voir ça, je te dis la vérité, ils vont voir quoi ? Ils vont se dire, oh, ma fille est rentrée dans une secte. C'est la vérité. Et ça ne va même pas donner à nos familles de vouloir connaître Jésus. Je te dis la vérité, à cause de notre comportement qui est souvent, ben, comme ça, en fait, en vérité, là. Vous voyez ? C'est terrible, frère et soeur. Donc, tu peux continuer tes études, même étant converti. Parce que le Seigneur a un plan pour toi, il veut certainement te positionner quelque part de bien précis pour toucher des gens que tu n'auras pas pu toucher dans un autre travail ou dans une vie plus normale par rapport à ces études, ces hauts études que tu fais. C'est parce qu'il veut t'emmener quelque part de bien précis, t'ouvrir des portes pour te positionner quelque part, mes amis, pour que tu puisses témoigner du Seigneur à des personnes que tu n'auras jamais vues ailleurs. Alléluia ! Frère et soeur, c'est terrible, frère et soeur. Je vais vous parler de tout ça un peu là. Moi, personnellement, ça fait plus de... aux Antilles, en 2000, je ne sais pas, c'est plus qu'une année, c'est en 2008, je ne sais plus. J'avais créé... Voilà, j'ai mon entreprise, j'en parle souvent. Mais c'est très important aussi pour vous encourager aussi, pour que vous voyez aussi que nous, on n'est pas là, on ne vit pas sous vos crochets. Les dons que vous envoyez, ce n'est pas pour nous nourrir, on ne vit pas de vos dons. On se bat pour travailler, pour manger de la sueur de notre front. L'argent qui peut venir sur les comptes, les comptes, voilà, les comptes, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, c'est pour l'œuvre, on utilise ces fonds pour soutenir les foyers dans les coulisses, ce travail qui se fait, soutenir ceux qui sont dans le besoin, etc. Voilà, soutenir la mission, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on voit en mission. Vous voyez ? Et il y a tout un travail qui se fait dans les coulisses avec les dons que vous nous envoyez parce que c'est l'argent du Seigneur. Vous comprenez ? C'est l'argent de Yeshua. Vous voyez ? Donc, on ne peut qu'utiliser cet argent correctement pour le bien d'autrui. Alléluia. Amen. Donc, je disais par là que, voilà, que le Seigneur avait fait créer mon entreprise en Guadeloupe il y a au moins plus de 12 ans, plus de 12 ans de ça, un truc comme ça, je ne sais plus, et de beaux kits. Et donc, voilà, voilà, des beaux kits aux Antilles, on faisait des beaux kits, etc. des agoulous, tout ça, et ça marchait bien. Et puis, le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur, après, bon, il s'est passé des circonstances dans ma vie, tout ça, je suis tombé malade, j'ai dû tout fermer, etc. Ensuite, j'ai rencontré le Seigneur, le Seigneur m'a permis de, enfin, il m'a fait faire autre chose entre temps, vous voyez ? et dans mon cœur, voilà pourquoi la parole dit que si la prophétie tarde, en gros, voilà, si les choses tardent, en fait, d'attendre, ça va s'accomplir, le Seigneur, il fait toutes choses bien dans son temps. Dans mon cœur, j'avais toujours ce projet qui était là, de réouvrir mon entreprise de beaux kits, ce business, comment dire, de réouvrir ça. Mais ce n'était pas le temps, vous voyez, les années passent, les années passent, les années sont passées, les années sont passées, et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit clairement une phrase, bon, je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit, il m'a dit une phrase, je lui ai dit, ok, d'accord Seigneur, par rapport à cette phrase-là, et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, et voilà, en 2018, voilà, j'ai recommencé à faire des événements, tout ça, voilà, et en 2019, frères et sœurs, écoutez bien, c'est terrible, pour vous dire que le Seigneur, comment dire, a un plan pour nos vies, il a un plan pour ta vie, frères et sœurs, toi qui veux entreprendre, toi qui veux faire quelque chose, toi qui veux travailler de tes propres mains, créer ta société, s'il t'a dit de le faire, je te dis la vérité, fais-le, même si quelqu'un te vient te dire, non, fais pas, c'est pas bon, l'argent va t'égarer, tout ça, mon ami, le Seigneur sait pourquoi il te demande de faire ça, il sait pourquoi, tu comprends ? Parce que si beaucoup vont venir te voir pour te dire d'arrêter, c'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont jaloux simplement de ce que tu as reçu du Seigneur, ils vont te dire, non, fais pas, ils vont te sortir toutes sortes de choses, voilà, dans la parole, ils vont même prendre la Bible pour te faire persuader d'arrêter ce que tu fais, tu comprends ? tout ça parce qu'ils sont simplement jaloux, parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir de chrétiens, comment dire, évoluer plus qu'eux, ils vont pas vouloir ça, je vous dis la vérité, ils vont vouloir que tu sois en dessous et eux toujours au-dessus, tu vois, tu vas essayer de faire quelque chose pour t'en sortir, toi et ta famille, etc., ils vont venir te mettre un coup de verset, un coup de parole qui va te freiner, te refroidir dans ce que tu veux entreprendre, je crois que ça parle à quelqu'un, je vous dis la vérité, je crois que ça parle à quelqu'un, au nom de Yeshua, Yeshua va t'encourager ce soir, je crois que le Seigneur va encourager aujourd'hui des jeunes, voilà, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent créer des choses, quelque chose de bien précis, voilà, qu'ils ont comme vision pour, comment dire, comment dire, travailler et faire avancer aussi le royaume de Jésus, Alléluia, donc, en 2019, frères et sœurs, voilà, j'étais sur mon lit, je venais me réveiller, qu'est-ce que le Seigneur me dit ? Parce que la vision, ça s'appelle la bonne pause, voilà, ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle la bonne pause, on fait tout ce qui est, voilà, Buki, Tagulu, toutes ces choses, donc le Seigneur m'a donné ce nom depuis au moins plus de 12 ans, la bonne pause, et du coup, il y a un an, un an et demi, je dormais, je me réveille, le Seigneur me dit quoi ? Il me dit, prends Ulrich avec toi, prends Ulrich avec toi, donc Ulrich, j'ai dit, ah ben Seigneur, en plus Ulrich c'est un frère avec qui on travaille dans l'œuvre, il me dit, prends Ulrich avec toi, avec sa femme, j'ai dit, ah bon ? Je ne connaissais pas trop, tu vois, voyez, donc je me réveille comme ça, je dis, le Seigneur vient de me dire de prendre avec moi Ulrich dans la bonne pause, frère, je lui ai dit, on était choqués, donc du coup, je n'ai pas fait ni un, ni deux, quand le Seigneur me dit quelque chose, la plupart du temps, moi je fonce direct, dès qu'il me dit, ah je fonce direct, je n'attends pas, je n'attends pas, enfin quand je dis, je n'attends pas, je lui demande confirmation, oui, mais je n'attends pas en fait pour dire, non, frère, il faut obéir au Seigneur, donc j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai appelé Ulrich, je lui pose la question, est-ce que ça vous intéresse de venir dans la bonne pause avec nous, de vous associer avec nous, pour faire la bonne pause, voilà, pour faire le travail, plutôt, le travail, pour tout ce qu'on fait dans les bookies, tout ça, etc., etc., et du coup, qu'est-ce qui se passe, mes amis, eh bien, lui et sa femme me disent, oui, ça fait longtemps qu'on a reçu ça, ça fait longtemps qu'on a reçu qu'il fallait en fait qu'on voulait venir avec toi, en fait, ils avaient reçu qu'ils voulaient venir avec moi et travailler là-dedans, et du coup, le frère me dit, me disait que sa femme, j'étais choqué, ils n'ont pas osé venir me dire, oui, en fait, ils ne se sont pas recommandés, et c'est ce qui est terrible, c'est qu'ils ne m'ont rien dit par rapport, je n'étais pas au courant, moi, qu'ils voulaient venir travailler avec nous dans la bonne pause, frère et soeur, j'étais choqué, ils m'ont direct dit, ok en fait, ils m'ont dit, ok, on est d'accord, tout ça, parce que ça confirmait ce qu'ils avaient déjà reçu, et du coup, on commence, qu'est-ce qui s'est passé ? La parole dit quoi ? En fait, avant d'entreprendre, avant de commencer d'entreprendre, il faut s'asseoir, calculer la dépense, calculer les choses, c'est comme une maison, avant de construire une maison, il faut faire les fondements, les fondations, tout ça, pour qu'elles puissent bien monter, vous voyez ? Et pour une entreprise, pour une société, c'est pareil, il faut s'asseoir, calculer les choses, voir les paramètres, etc. Je vous donne ces conseils-là, parce que je crois que ça va aider beaucoup de chrétiens du royaume des cieux, voilà, je crois, ça va aider beaucoup de personnes, voilà, et je vais vous raconter aussi quelque chose après, après aussi, par rapport à ça, vous voyez, c'est magnifique, et du coup, et du coup, j'ai oublié de vous dire, en fait, le bokit de base, c'est un pain qui est frit à l'huile de base, vous comprenez ? Et nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Le cerf m'a mis à cœur de, moi et ma femme, de carrément le transformer, le transformer, comment ça ? C'est-à-dire, ne pas le faire cuire à la friture, c'est-à-dire que c'est un pain qui n'est pas frit, la même recette, mais elle n'est pas frit à l'huile, vous voyez ? Elle est cuite face à un four. Et du coup, comment dire ? C'est-à-dire que même dans l'œuvre que tu vas faire pour le Seigneur, dans le travail que tu vas faire pour le Seigneur, tu vas aller à contre-courant. Même dans le business, dans l'entrepreneuriat, le Seigneur peut te faire aller à contre-courant et ne pas faire comme tout le monde. Voilà pourquoi je vous partage ça. À ne pas faire comme tout le monde, comme tout le monde fait, comme tout le monde... Voilà, il faut aller voir des livres. Frère, il n'y a pas de livre ici, mon livre, c'est la Bible. Il faut voir, il faut faire comme si, il faut... Il faut... Il faut... Il faut se laisser conduire par l'esprit, même dans le business, même dans l'entrepreneuriat. Après, bien sûr, on peut prendre des conseils, etc. Il faut bien comprendre parce que, bon, faites comme le Seigneur vous dira de faire parce que, bon, on peut aussi se documenter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, je parle par rapport à mon cas personnel. pour ne pas faire de mon cas une généralité. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Mon cas n'est pas ton cas. Mon cas n'est pas une généralité. Donc, je parle pour moi personnellement. Voilà. Du coup, en fait, le Seigneur, oui, il peut te faire aller à contre-courant. Vous voyez, faire des choses, en fait, que d'autres ne font pas. Tu vois. Et malheureusement, qu'est-ce que beaucoup vont dire? Ah! Voilà pourquoi aussi je voulais parler de tout ça. C'est pour aussi nous dire que un chrétien va à contre-courant. Et aller à contre-courant, frère, c'est... En fait, c'est... Tu seras mal vu. Tu seras mal vu en allant à contre-courant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à contre-courant. Tout le monde fait comme ça. L'autre, elle fait comme ça. Mais elle est malade. C'est pareil pour l'œuvre. Dans l'œuvre du Seigneur, c'est à contre-courant, frère. C'est à contre-courant, contre-voix et marie. Et beaucoup de chrétiens vont dans l'autre sens et vont dire mais il est bizarre. Pourquoi il ne va pas dans l'autre sens comme tout le monde? N'importe quoi. En fait, le Seigneur, c'est comme ça qu'il est. Il est comme le vent. Et on le prêche, mais quand c'est la pratique, la pratique choque. La théorie, c'est normal, mais la pratique, c'est là que ça coince. Le Seigneur peut nous faire faire des choses à contre-courant. Donc, on fait les boquets sans friture, mes amis. Terrible. Voyez? Donc, du coup, voilà son friture. Et du coup, le frère Ulrich et sa femme, je leur dis, il faut qu'on s'assoie. Donc, je les ai fait venir chez moi pendant un week-end, pendant deux week-ends d'affilée. On s'est fermé à la maison et on a commencé à prendre des cahiers pour noter les choses, noter, prier, parce qu'en fait, tout se fait dans la prière. Entreprendre se fait dans la prière aussi. En fait, tu ne peux pas dissocier ton Jésus avec ton entrepreneuriat. C'est le Seigneur qui va être le moteur de ton entrepreneuriat, le moteur des visions, des directives que tu vas avoir. Voilà. En fait, c'est le visionnaire, c'est Jésus. Et sans lui, si tu le sors de ton entrepreneuriat, mon ami, tu feras les choses selon le monde. Tu vois? Tu vas me magouiller, tu vas faire des choses bizarres, tout ça, parce que tu as mis le visionnaire de côté. Je vous dis la vérité. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils veulent faire les choses mais ils ne mettent pas Jésus-Christ dedans. Ils vont mettre leur raisonnement, ils vont mettre les... C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Oh Seigneur. Voyez? Donc, on s'est fermé à la maison, donc on a pris nos cahiers, tout ça, on a commencé à noter, je commençais à lui dire voilà la vision, la bonne pose, parce qu'il ne connaissait pas comment ça se passait. Je lui ai dit, voilà, ça fait plus de 12 ans que j'ai... On a toutes nos recettes, tout écrit, tout ça, c'était dans nos têtes. Bref, on connaissait les recettes, mais il fallait que je lui explique en fait, voilà, comment on fait ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, et du coup, voilà, voilà, donc on a appris les cahiers, on a commencé à écrire les grammages, voilà, parce que le Seigneur voulait vraiment qu'on mette, on assoie les choses dans le sens où que les goûts soient toujours pareils. Donc, il fallait noter tant de grammes, donc on a fait les recettes plusieurs fois pour trouver le goût, le grammage, le grammage qu'il faut par recette, etc. Donc, on développe, on développe surtout le projet de la bonne pose et frère, je vous dis la vérité, je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'a dit de prendre le rythme avec moi au début frère, parce qu'on peut avoir une vision, un projet, et souvent on pense que c'est tout seul qu'on va y réussir parce que c'est moi qui a reçu la vision, c'est moi qui connais le projet, c'est à moi la bonne pose, c'est moi qui saura comment faire les choses, etc. mais en fait, non, en fait, le Seigneur peut te dire de prendre un tel, de prendre un tel pour que la vision aille encore plus loin, Alléluia, waouh, vous comprenez ? Et on peut transposer cela aussi par rapport à la parole, les apôtres ont fait un grand travail qui nous touche jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ? Donc on voit par là que le travail, même le Seigneur, le Seigneur envoyait les disciples pour faire le travail, c'est-à-dire qu'en fait, il avait aussi besoin de nous, Jésus, enfin besoin, il faut bien comprendre le message, Jésus n'a pas besoin de nous, en gros, clairement parlé, il peut sauver tout le monde comme il veut, mais il nous fait participer à sa gloire, c'est-à-dire qu'on participe, c'est-à-dire qu'à travers nous, le Seigneur sauve, c'est-à-dire que dans la vision du Seigneur, il utilise son Église pour sauver les âmes, pour libérer les âmes et il utilise les humains que nous sommes, chaotiques que nous sommes, mais il nous fait confiance. Pourquoi ? Parce que c'est par sa grâce, c'est par son esprit que les choses se font, mes amis. Vous voyez ? Donc, transposons cela sur la parole, on voit que, le Seigneur, tu peux recevoir une vision comme pas possible, en fait, tout seul là, tu ne peux pas forcément réussir tout seul. Vous voyez ? On aurait des plus grands enseignes dans le monde, les McDo, tout ça, les burgers, tout ça, King, eh bien, oui, quelqu'un a reçu la vision au début, mais pour que tout ça puisse travailler dans le monde entier, ils ont besoin de personnel. Sans personnel, mon ami, ça n'ira nulle part. Les amis, je vous dis la vérité, je crois que ça va tous nous parler, nous encourager, c'est terrible. Donc, le Seigneur m'a dit de prendre une autre, sa femme, tout ça, donc on s'est assis, voilà, on a commencé à mettre les grammages, voilà, des recettes sur papier, parce qu'il ne faut pas faire les choses à la volée, là, il fallait vraiment que tout soit mis à plat, etc. Donc, on arrive quelque part, vous allez comprendre quelque chose, les amis. Donc, on met tout ça à plat, etc., etc., et du coup, on ne voit pas là que le pain qu'on faisait cuire, au four, face en four, au four, du coup, voilà, le pain, parce qu'il était frit, j'ai dit, du coup, nous, on fait que face en four, et du coup, il fallait l'améliorer, vous voyez, et ça m'embêtait parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, enfin, ça nous embêtait parce qu'il y avait quelque chose dans le pain, là, qui nous embêtait, et du coup, on voulait rectifier la chose, mais on ne savait pas comment, il ne manquait que ça, en fait, parce que tout et tout a été mis sur le cahier, je voulais représenter la vision, le projet, voilà comment ça se fait, voilà ce qu'on produit, voilà ce qu'on fait, ça, 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 et du coup, il fallait trouver, comment dire, le pain, comment dire, qui soit encore meilleur, et c'est ça qui coincait, ça coincait, vous voyez, du coup, il y a un pain, le pain à goulou que moi, j'achetais à la boulangerie, vous voyez, parce que je veux aussi, aussi, encourager mon frère Ulrich, il fait un gros travail aussi, il fait un frère qui fait un beau travail avec le Seigneur aussi, et qui est très, très sérieux, on est associé, donc c'est possible d'être associé avec un chrétien, c'est possible, c'est possible d'être, de s'associer avec un chrétien pour faire, pour entreprendre, tu vois, c'est possible, c'est possible, en fait, il faut faire comme le Seigneur conduit les choses, vous voyez, et voilà, parce que, on dirait même que des fois, certains païens sont plus, au niveau moralité, sont plus corrects que certains chrétiens, ça, c'est des choses qu'on peut aussi dire, vous voyez, mais le Seigneur est fidèle, il y a ses enfants aussi qui sont, avec qui on peut travailler, ils sont honnêtes, voilà, qui font les choses dans l'honnêteté, dans la transparence, et quand c'est comme ça, on bosse les yeux fermés, confiance, c'est magnifique, vous voyez, donc, voilà, donc, voilà, par rapport au pain en question, il y avait un truc qu'il fallait arranger, et le frère en question, Ulrich, subitement, il reçoit quelque chose, voilà, frère, et le pain là, ça a été, on a peaufiné, ça encore mieux là frère, et c'était magnifique, donc en fait, je me suis rendu compte, attends, je vais finir ce que je vais dire, après, je vais vous couler ce que je vais dire, ensuite, pour le pain à goulou, on faisait, j'ai acheté chez la boulangerie le pain à goulou, tout ça, etc., et du coup, le frère me dit, ouais, je sais faire le pain, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte ici, je fais le pain à goulou, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me raconte, ce frère, du coup, le frère me montre, comment il fait le pain, tout ça, le pain à goulou, tout ça, frère, j'étais choqué, j'ai dit, waouh, 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 donc en fait, c'était la pièce, en fait, lui et sa femme, en fait, pour expliquer la chose, c'était le puzzle, qui manquait, à la bonne pause, mes amis, pour que, ce travail puisse se faire encore mieux, et que ce travail puisse encore, évoluer, mes amis, c'est eux qui manquaient, vous voyez, donc c'était le puzzle, qui me manquait, voilà, pour que, voilà, que ce projet puisse, voilà, avoir un second souffle, voilà, et, et prendre encore de l'ampleur, vous voyez, parce que, et prendre l'ampleur, voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait, ben, on s'est associé, on a créé, voilà, je me suis associé, j'ai pas eu peur de m'associer avec eux, on s'est associé, tout ça, et du coup, voilà, et du coup, le travail se fait, le, voilà, on travaille ensemble par rapport à ce projet, etc., et le but, vous voyez, ça prend de l'ampleur, etc., et le but, voilà, c'est de créer de l'emploi, créer de l'emploi pour ceux qui sont dans le besoin, et aussi ceux qui ont des capacités aussi pour, voilà, qui ont un cœur aussi de, de, de travailler, donc en fait, le but, c'est de créer de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, et, et pour vous dire, en fait, même sur notre lieu de travail, frères et sœurs, l'évangile est annoncé, frères, on n'a pas peur de ne pas parler de Yeshua, de peur que les gens ne veulent plus manger, frères, plus on parle de Yeshua, plus les gens veulent manger, mes amis, c'est terrible, je vais vous donner un témoignage, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur, c'est un client, un client fidèle, qui vient souvent manger, un jour, il vient nous voir, il nous demande du feu, frère, il demande du feu, pour faire quoi, pour fumer, pour fumer, il voulait fumer, frère, il est venu nous demander du feu, frère, pour fumer, en gros, pour aller se tuer, alors que, quand on prêche la parole, on dénonce aussi la cigarette, donc, pensez-vous qu'on allait lui donner du feu, pour qu'il fume, mes amis, qu'est-ce qu'on a fait, frère, on a pris position pour la parole, on lui a dit, mon frère, enfin pas mon frère, mais on lui a dit, je lui ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas te donner du feu, parce que ça, ce n'est pas bon pour moi, déjà premièrement, donc ce qui n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour toi, donc ça va te tuer, donc je ne peux pas, aller te tuer, je ne peux pas, donc du coup, il assistait, il assistait, et du coup, on a commencé à lui prêcher la parole, l'enfer, le diable, Jésus, le ciel, frère, on lui a tout donné la parole, frère, qu'est-ce qu'il nous dit, je ne pensais pas que, je ne pensais pas que vous étiez, dans tout ça, nous, en fait, il pensait qu'on vendait comme ça, des boquilles, des sandwiches et tout, mais il ne pensait pas en fait que, nous étions, chrétiens, frère et soeur, il était, c'était chaud, ce soir-là, parce qu'il tenait tête et tout, c'était compliqué, frère, on n'a pas eu peur, est-ce qu'il ne revienne plus manger ou pas, frère, ce n'est pas notre problème, le problème, c'est que c'est Jésus qui a donné ça, donc c'est Jésus qui va soutenir, ça, son projet, frère, il sait ce qu'il y a à faire, frère, on met nos louanges, on met nos, on met des, oh, c'est magnifique, vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas, oui, il faut qu'on cache notre foi, parce que sinon, on ne peut venir, frère, il n'y a pas de ça, c'est l'Esprit qui fait, mes amis, Alléluia, Alléluia, grâce à ce Seigneur, et, et qu'est-ce qui se passe, il est venu, il y a quelques jours encore, il est venu manger, frère, il nous appelle, parce qu'il nous appelle, il appelle pour passer sa commande, il dit, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, frère, après, après, lui avoir prêché la parole, l'autre fois, il le rappelle encore, parce qu'il avait commandé l'autre fois, encore, quand on avait prêché la parole, voilà, je ne me trompe pas, enfin, je ne sais plus, bref, en tout cas, il avait commandé, et du coup, il a mangé, c'était après qu'on lui prêchait la parole, donc du coup, il rappelle encore, un autre jour encore, et il dit, oh là là, il a dit un gros mot avant de dire ça, mais c'était trop bon, oh là là, c'était trop bon, c'était trop bon, et du coup, il dit qu'il veut commander pour trois personnes, pour des gens qu'il connaît, voilà, donc du coup, il dit à mon frère, tu vois, on lui a prêché la parole, il revient quand même, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voyez, et du coup, il se passe quoi, frère et soeur, quelqu'un était venu commander le jour qu'il était là, quelqu'un voulait boire une bière, parce qu'il pensait qu'il pensait qu'on vendait de la bière, on a dit, il n'y a pas de bière ici, le gars, le monsieur en question, qu'est-ce qu'il dit au client, ah, ici là, il n'y a pas de cigarette, pas de bière, ici ça parle de Jésus, Jésus, l'autre fois on parlait de Jésus, diable, enfer, paradis, ici tu ne vas pas trouver de bière, ici il n'y a pas ça, frère, le message est passé, frère, donc en fait, tu comprends bien, le Seigneur est en train de travailler dans son cœur, mes amis là, il est revenu encore, après qu'on ait bombardé la parole, il est revenu frère, et on se rend compte en fait que, frère, c'est le Seigneur qui est au contrôle de toute chose, il faut faire confiance au Seigneur, dans tout ce que nous faisons, voyez, ne va pas cacher l'évangile, sous prétexte que ton entreprise va couler, et c'est l'erreur que beaucoup de gens peuvent faire, beaucoup de chrétiens vont faire, ils vont cacher qu'ils sont chrétiens, juste pour que leur entreprise puisse marcher, mais c'est là que celui qui, le donateur là, c'est là que le donateur va commencer à fermer tout ça, mes amis, je vous dis la vérité, c'est pour ça que le nom de Yeshua doit être glorifié, quand il te dit glorifie-moi, tu dois le glorifier, mes amis, voyez, Alléluia, comment on veut recevoir de lui, et ne pas, comment dire, faire ce qu'il nous demande de faire, vous comprenez, je dis bien, selon son esprit, pas faire des choses charnellement, attention, voyez, comme au travail, dans le travail avec des patrons, avec des patrons qu'on peut avoir, il y a des chrétiens, ils vont faire quoi, ils vont dire, comme on est chrétien, il faut absolument que je parle de Jésus, mon ami, il faut la sagesse, tu vois, c'est là qu'on dit aussi, il faut la sagesse, oui, on va dire la sagesse crie, oui, la sagesse crie, mais tu ne vas pas les cris dans ton travail, à part si le Seigneur te dit, il faut bien comprendre le message, je ne te dis pas, il ne faut pas crier, si l'esprit te dit, crie, tu cries dans ton travail, ça c'est le Seigneur, mais il faut être sûr, que c'est lui, vous comprenez, donc pour témoigner, moi, quand je me suis converti, j'ai fait plein de travail, à chaque fois on me virait, on me virait, on me virait, pourquoi, parce que je ne faisais que ça en fait, je prêchais, je prêchais, en fait quand tu te convertis, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, quand je dis, on parle toujours, il n'y a pas de souci, mais plus tu grandis avec le Seigneur, plus en fait il te donne des stratégies, vous voyez, il te donne des directives, des stratégies, et dans mon travail, aujourd'hui, je ne veux pas arriver comme ça, wow, tu vois, en fait, par le témoignage, le Seigneur permet qu'on me parle, frère, et c'est là que je parle, on dit, oh là là, des fois il dit, on n'aurait pas dû lui parler, on n'aurait pas dû lui poser une question, tu me poses une question, c'est fini, je te donne, la parole, tu comprends, donc du coup, donc au fur et à mesure, le Seigneur en conduit, on fait tous des erreurs, on fait des erreurs, et c'est un grandissant que le Seigneur nous donne, au travail, il fait comme si, il fait comme ça, mais il ne te dira pas de ne pas parler de moi, il ne te dira pas, témoigne plus de moi, le Seigneur ne veut pas te dire ça, tu vois, c'est d'abord, on témoigne par notre témoignage, par notre langage, par notre attitude, par notre comportement, vous voyez, c'est comme ça que, le témoignage, c'est ainsi que d'abord, le témoignage, il est, c'est par notre témoignage, le Seigneur va toucher les gens, parce que nous avons un témoignage digne de Jésus, et c'est là que ça va interpeller les gens, ils vont se poser des questions, mais pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi on parle de ça, ils ne rigolent pas, pourquoi on dit ça, ils ne rigolent pas, mais en fait, c'est là que tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu vois, et tu vas voir que quand tu vas, ils vont dire des choses bizarres devant toi, ils vont même s'excuser, comme l'autre fois, le monsieur, je lui dis qu'il venait manger, il voulait du feu, tout ça, on ne va pas donner, et un autre jour, il revient, il dit à quelqu'un, il n'y a pas de bière ici, il n'y a pas de bière ici, mais lui, il est revenu manger quand même, parce que mes amis, il a aimé, parce que le Seigneur est là, et dedans aussi, les choix sont là, vous voyez, et quand il a appelé pour, voilà, il a appelé pour prendre sa commande, il a dit un gros mot au téléphone, frère, il a dit un gros mot au téléphone, il a dit, ah, pardon pour le gros mot, pardon pour le gros mot, mes amis, vous voyez, vous voyez ça fait quoi l'évangile, mes amis, là, vous voyez ça fait quoi l'évangile de Jésus, c'est-à-dire que ça amène la vie, frère et soeur, les gens commencent à, ils vont trembler sur le savoir, sans comprendre pourquoi, parce que c'est Jésus, frère, son nom doit être glorifié, mes amis, vous voyez, il a dit un gros mot, il a dit, oups, pardon pour le gros mot, c'est-à-dire qu'il se demande pardon, naturellement, vous voyez, donc en fait, je redonnais du feu, à ce monsieur-là, le feu normal, pour que je ne puisse pas perdre un client, je donne du feu pour ne pas perdre un client, mais mes amis, c'est quoi cette affaire-là, donc je préfère ne pas perdre un client, et qu'il ait un enfer, non, mon choix est fait, il doit entendre la vérité, ah oui, comme un autre jour, un monsieur est venu, et on lui a parlé des choix aussi, frère, on lui a parlé de Jésus-Christ, on lui a prêché la parole, je vous dis la vérité, il était touché, il commençait à voir que tout ce qu'on lui disait, c'est écrit dans la parole, donc tout ce qu'il avait lu dans la parole, dans sa jeunesse, ou je ne sais pas, ça remontait, ça remontait, ça remontait, il s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas en train de le baratiner, tu vois, on n'était pas en train de le baratiner, c'était l'évangile, et je crois que, c'est comme ça que le Seigneur réveille les gens en fait, en vérité, vous voyez, il permet que tu crées une société, il permet que tu vas créer telle ou telle chose, c'est pour parler à des gens que tu n'aurais pas vus ailleurs, oh la la, oh Seigneur Yeshua, donc les gens vont venir dans ta boîte, pour manger, ou je ne sais pas, acheter ce que tu vas faire, je ne sais pas, mais la mission qui est derrière, c'est sauver les âmes, le sauvetage des âmes, tu vois, le Seigneur va te donner une entreprise, pour t'empiffrer, tout ça, etc, non, il y a une mission qui est derrière, et si on ne saisit pas la mission qui est derrière, l'oeuvre, l'entreprise, le business que tu as reçu du Seigneur, tu vas commencer à faire des choses comme le monde, mes amis, agir comme le monde, vous voyez, dans ton système, dans ton business plutôt, agir comme le monde, etc, faire des magouilles comme le monde, etc, alors que c'est le Seigneur qui est à donner, donc c'est lui qui va pourvoir, vous comprenez frères et sœurs, je vous dis la vérité, oh Seigneur, il est chou, oh Seigneur, oh c'est magnifique, frère, frère on est choqué, un jour, vous témoignez, on faisait une réunion d'entreprise avec l'équipe, on parlait de certaines choses, tout ça, les finances, etc, patati patata, bref, frère, le lendemain, je vous dis, le lendemain, il y a un monsieur, frère, tu peux même, pardon Seigneur, je l'ai méprisé, on peut mépriser les gens par leurs apparences, c'est grave, et ça c'est l'humain, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça, un monsieur barbu, frère, un barbu qui vient, tu pouvais même croire que c'était un SDF, pour moi, j'allais même m'apprêter à lui donner un truc gratuit pour manger, parce que je pensais que c'était un SDF d'apparence, frère, le monsieur, c'était un chef, un chef de, je ne sais pas, il était chef de sa boîte, il fait un truc de poisson, je ne sais pas quoi, et le monsieur vient nous demander quoi, il vient nous dire que, Eli l'a envoyé, il nous dit, Eli l'a envoyé, parce qu'il y a un monsieur à côté qui s'appelle Eli, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Eli, mais en fait, ce Eli là, je ne le connais même pas, on demande à Eli en question, est-ce que tu connais ce monsieur là, qui est venu de ta part, je ne connais pas ce monsieur moi, donc Eli même ne connaît pas ce monsieur, donc on se dit, ah, c'est Eli quoi, c'est Eli, frère, on s'est rendu compte, c'était le Seigneur mes amis, c'était le Seigneur qui avait envoyé, ce monsieur pour nous proposer quoi, nous proposer de faire un événement mes amis, vous voyez, un événement, mes amis, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça mes amis là, c'est le Seigneur fidèle, quand il donne une vision, il donne la provision, ça c'est pour vous encourager, dans l'entreprise que tu fais, dans le business que tu fais pour le Seigneur, mon ami, mon frère et soeur, mes frères et soeurs, en fait, tout se fait étape par étape, tu vois, c'est comme la vie chrétienne, tout se fait étape par étape, tu vois, c'est ça la marche, c'est comme la marche, c'est étape par étape, les choses se font, donc en fait, il ne faut pas aller plus vite que le Seigneur, il a une vision, donc il sait comment la maison va se construire, il connaît déjà, tu vois, nous, il faut juste rester dans la vérité, la sanctification, l'honnêteté, et le Seigneur va faire le reste, les amis, il va te conduire, là où il faut te conduire, mes amis, donc le monsieur vient, barbu, tout ça, tu veux même croire, c'est un SDF, frère, on a regardé à son apparence, frère, j'ai cru que c'était un SDF, qu'il fallait donner à manger, il vient nous proposer quoi, une place pour faire un événement, pour faire une foire, comme la foire du trône, un grand événement, frère, et on dit, ben, oui, 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 etc., il nous dit, oui, ouais, pour faire un événement, tout ça, nanana, par contre, il faut faire des frites, tout ça, nous, on ne veut pas de frites, nous, c'est sans friture, nous, ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est sans friture, sans gras, donc c'est magnifique, et du coup, on s'est rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas changer la vision que le Seigneur nous a donné, pour faire friture, voyez, et le Seigneur n'a pas permis qu'on fasse friture, on a fait ce qu'on fait, voyez, et les gens, on aime ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, vous comprenez, donc je pouvais vous expliquer, en fait, il ne faut pas changer ce que le Seigneur te donne de faire, pour, euh, avoir des promotions, pour avoir, en fait, tu ne dois pas changer une vision, oh la la, mais c'est gagnant, je vous dis, je crois que ça nous parle, cette affaire-là, donc il nous a proposé la friture, dans la foire, il faut faire la friture, tout ça, parce que les gens, ils aiment les frites, donc du coup, on réfléchit, on dit, oui, mais c'est possible, oui, c'est possible, on s'est dit, c'est possible de faire des frites, tout ça, etc., en gros, pour ne pas perdre l'événement, on s'est rendu compte, en fait, on n'a pas fait ça, le Seigneur ne voulait pas qu'on fasse des frites, donc on est resté sur notre projet de base, le boquille sans friture, sans friture, tout ce qu'on fait sans friture, nos garnitures, très peu de gras, etc., on est resté sur ce qu'on fait, voyez, et le Seigneur a quand même ouvert les portes pour qu'on fasse ce qu'on fait dans cet événement, mes amis, on n'a pas changé les choses, terrible ça, mes amis, et du coup, la veille, on parlait de l'organisation, les finances, etc., patati patata, le lendemain, frère, quelqu'un veut nous proposer un événement, parce qu'on parlait par rapport, en gros, à l'évolution du business, et par rapport aux finances, etc., et le lendemain, quelqu'un veut nous proposer une place, une place pour faire un événement, frère, mais c'était terrible, je vous dis la vérité, c'était chaud, frère, il y a eu un public, et on s'est rendu compte que, frère, il faut être là où le Seigneur te veut, je vous dis la vérité, vous comprenez, frère et soeur, je vous dis, et le Seigneur va te faire, j'ai même rencontré, dans ce que je fais là, j'ai rencontré des policiers à qui je prêchais la parole depuis des années, et qui m'ont vu travailler, vendre, tout ça, voir des foules venir manger, le gars m'a dit, ça va, ça va mon frère, le policier, mes amis, quand il me voyait crier, frère, il m'insultait comme pas possible, je vous dis la vérité, il m'insultait, il m'insultait, il m'insultait terrible, je vous dis la vérité, il m'insultait fort, il me dit, ça va mon frère, et ça va, c'est bien le travail, en fait, il m'encouragait, alors qu'hier, il m'insultait frère, d'autres policiers étaient touchés, pendant que je parlais à lui, d'autres policiers étaient touchés, un autre policier touché par la parole, aussi frère, mais après, il m'a dit, je suis chrétien aussi, je suis chrétien, tout ça, il m'a dit, de la fornication, je lui ai dit, par contre, si tu meurs là-dedans, tu vas en enfer, il faut te repentir, Jésus-Christ veut te pardonner, voilà, parce qu'il ne prend pas compte des temps d'ignorance, il faut te marier, tout ça, nanana, frère, j'ai prêché à la parole aux policiers, donc en fait, dans, vous voyez ce que tout à l'heure, je vous disais, le segment est positionné pour rencontrer d'autres catégories de personnes, des personnes qui sont aussi élevées, mes amis, dans les bureaux, etc., dans les, voilà, parce que le Seigneur permet actuellement qu'on rencontre des gens haut placés, qu'on parle avec des gens qui sont haut placés, frère, je vous dis, c'est terrible, c'est terrible, mes amis, je vous dis la vérité, tu parles avec eux, tout ça, tu échanges avec eux par mail, tout ça, etc., parce que c'est le Seigneur qui te positionne, et quand il te positionne, c'est pour un but bien précis, mes amis, vous comprenez, Alléluia, waouh, t'es les frères, jusqu'au jour, un jour, on a clairement dit à un client qui venait manger, on a prêché la parole aussi, clairement, on a dit, tout ce que tu manges là, c'est le Seigneur qui nous a donné toutes ces recettes là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, tout le goût qu'il y a là-dedans là, c'est Jésus qui nous a dit de faire tel comme ça, tel grammage comme ça, tel, c'est lui, tous les grammages là, c'est Jésus-Christ, voilà pourquoi, frères, on est choqués, jusqu'à au point où les gens mangent, ils sautent, ils crient, il y a une vidéo qu'on a partagée sur nos réseaux, la bonne pause, là je vous dis, c'est terrible, même l'évangile là-dedans, il prêchait, un jeune mange, il ramène Dieu dans l'affaire, comme quoi Dieu là, c'est en gros, il a fait la pub pour nous frère, il a dit à un ami à lui, va manger là-bas, Dieu va t'emmener, frère, Dieu va t'emmener, alors qu'on ne l'a jamais prêché la parole, il mange, qu'on fait là, il crie, il dit, Dieu l'a emmené là-haut, Dieu va me, en gros, jusqu'à quand il est fini de manger, il est resté au paradis, en gros, je ne sais pas, voilà ce qu'il se disait là, et tant qu'il n'a pas fini de manger, Dieu ne va pas le laisser, redescendre sur la terre, en fait, le gars parlait de Dieu sans se rendre compte, il glorifiait Yeshua, sans se rendre compte, en mangeant le produit, mes amis, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, vous voyez, donc, je veux t'encourager, frères et sœurs, voilà, d'entreprendre ce que le Seigneur te demande de faire, tu comprends, tu vois, et de ne pas écouter tout ce qu'on va te dire, ici et là, parce que ça risque de tuer la vision, le projet, le business que tu as reçu de Jésus, tu comprends, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé ça, on a commencé, on a commencé en livraison, etc., ici, frère, on m'a dit, mais comme si, comme ça, mais fais comme, frère, je n'ai pas écouté ça, c'est pas comme ça, le Seigneur m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai fait comme il m'a dit, vous voyez, si on a pu me dire, oui, fais comme ça, ouais, mais tu penses que des clients, patati, patata, des choses comme ça, frère, j'ai fait comme le Seigneur m'a dit de faire, sans casser personne, rassurez-vous, je ne casse personne, mais, on peut donner des avis, mais ce n'est pas souvent ce que le Seigneur veut pour nous, vous comprenez, parce qu'on peut donner des avis aux gens, mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande de faire, le Seigneur dit de faire autre chose, de faire autrement, vous comprenez, c'est pour ça en fait que ceux qui reçoivent une vision, un business, je parle de l'œuvre, en même temps le business, voilà, il ne faut pas, on peut écouter des conseils, il n'y a pas de soucis, je ne dis pas, il ne faut pas écouter des conseils, etc., on peut tendre l'oreille, mais il ne faut pas tout boire, tout n'est pas bon pour toi, tout n'est pas, comment dire, propre à ta vie, propre à l'œuvre que le Seigneur te demande de faire, vous comprenez, parce que le Seigneur peut te faire agir autrement, te faire faire autrement les choses, et c'est terrible frère et sœur, tu vois, c'est magnifique, donc en fait, un chrétien, oui, peut entreprendre, un chrétien peut créer un business, voilà, et voilà, pour faire avancer le royaume, pour se nourrir, pour se vêtir, aider sa famille, aider son prochain, oui, le Seigneur peut faire cela, donc en fait, il faut être attentif, frère et sœur, à ce que le Seigneur te demande de faire, mes amis, même si ça te paraît gros, parce que lorsque le Seigneur donne une vision, ça peut paraître gros, direct, je ne peux pas le faire, mon ami, ne dis pas cela, tout est possible à ceux qui croient, tout est possible au Seigneur, et quand je vois que le Seigneur m'avait dit de prendre une rique, frère, avec moi, je disais, mais Seigneur, j'ai, en fait, j'ai vu les fruits et pas la suite, tu comprends, j'ai vu les fruits, tu vois, voilà, frère et sœur, vous voyez, donc, quand le Seigneur te dit de prendre quelqu'un avec toi, prends-le, il sait pourquoi, il sait ce que la personne va apporter, à l'oeuvre que tu fais, ou au business que tu entreprends, il va, cette personne va, amener une pierre à l'édifice, c'est comme le corps, vous voyez, c'est comme le corps, et si, on ne pense pas comme le corps, on n'agit pas comme le corps, mes amis, on passe à côté, on passe à côté, vous comprenez, donc, fais ce que la sœur te demande de faire, dans tes projets, voilà, ne va pas forcément copier, ce que font les autres, faire comme tout le monde, parce que c'est pas en faisant comme tout le monde, que les choses vont forcément marcher, vous voyez, et avec le Seigneur, il faut prendre des risques, c'est ça aussi l'évangile, prendre des risques, tu vois, et nous, on a pris ce truc de faire, de changer la manière de faire, qu'on faisait, donc en fait, le Seigneur peut te faire changer une manière, il peut te pousser à faire autrement les choses, pas comme tout le monde, donc on fait des, avant, on faisait des bouquets de friture avant, et puis, suite à un événement qui s'était passé, en 2018, on avait testé ça, le Seigneur, les gens avaient aimé, et puis, je suis resté dessus, je suis resté sur les bouquets de sa friture, et c'était un pari osé, mais aujourd'hui, on se rend compte que, frère, c'est terrible, c'est, en fait, il faut suivre ce que le Seigneur te demande, tu comprends, parce qu'on aurait pu dire, ah non Seigneur, le bouquet à la basse, c'est fruit à l'huile, c'est fruit à l'huile Seigneur, mais non Seigneur, mais non, Seigneur non, frère, moi et ma femme, on a tenté, on a fait ça sans friture, frère, les gens ont aimé frère, on est resté là dessus, et quand le Seigneur m'a dit, de prendre une urique avec moi, le frère ramé une touche là-dedans, parce qu'on voulait peaufiner ça, frère, ça a été peaufiné là, mes amis, et je vous dis, si j'aurais dit, non Seigneur, en fait, non, 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 moi je fais mes affaires tout seul, je n'ai besoin de personne, Seigneur, non, 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 eh bien, j'aurais raté quelque chose, ce plus là que le frère ramé avec sa femme, il n'y aura pas eu ça, vous comprenez, c'est terrible, frère et soeur, je n'ai pas honte de le témoigner aujourd'hui, de tout ça, c'est, gloire au Seigneur, c'est magnifique, tu vois, wow, parce qu'il y a des paramètres, on ne connait pas tous les paramètres, on peut avoir une vision, on peut recevoir quelque chose, on peut avoir un business, mais on n'a pas forcément, tous les paramètres qui vont avec, vous comprenez, vous comprenez, donc je disais que, voilà, tous les paramètres, voilà, on n'a pas tous les paramètres, voilà, tous les paramètres, on ne les a pas, donc, voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous permet de travailler, avec des personnes, avec des frères et sœurs, voilà, d'autres personnes, voilà, en tout cas, voilà, et en tout cas, voilà, on peut, on le donne ce qu'on a, ce qu'on ne vit pas, ben, on ne va pas, on ne va pas être des théologiens, ou, voilà, donc, c'est des conseils comme ça qu'on peut donner, parce qu'on vit la chose, et on expérimente la chose, donc on peut partager l'expérience par rapport à ça, et toutefois, chacun fait comme le Seigneur lui dit de le faire, donc, voilà, frères et sœurs, en tout cas, soyez bénis, donc, en espérant que ça vous a encouragé, encouragé ceux qui, qui, voilà, qui souhaitent, entreprendre, et qui pensaient que, il ne fallait pas le faire, tout ça, ben, c'est possible, frères et sœurs, de, d'entreprendre, et, voilà, du Seigneur, donc, voilà, frères et sœurs, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, comme, souvent, vous le faites, pour certains, donc, donc, voilà, on n'a pas toutes les réponses à tout, voilà, mais on croit que la Bible a toutes les réponses, le Seigneur a toutes les réponses, donc, pas sa grâce, on va s'efforcer de, voilà, pas sa grâce, on va essayer de répondre à vos questions, tout ça, donc, voilà, soyez bénis, voilà, toi qui sais pêcher, pêche, et, voilà, ce que je voulais dire, c'est, il y a un problème aussi, qui est récurrent chez nous, les humains, c'est qu'on a beaucoup de talents, beaucoup de dons, de choses qu'on peut faire, au niveau de la vie, ben, le problème, c'est que, on ne le fait pas, on repousse à demain, on repousse, on repousse, alors que, tu sens que, tu dois faire ça, en fait, et tu repousses, tu repousses, tu repousses, et, que tu perds 20 ans, 15 ans, et, souvent, c'est comme ça que des gens, ben, n'accomplissent pas, ce que le signe, leur demande de faire, et, ils peuvent tomber dans, dans une forme de jalousie, une forme de, vouloir arrêter ceux qui travaillent, arrêter ceux qui, comment dire, qui, qui entreprennent, et, les motivations sont souvent, ben, c'est parce que, ben, l'autre n'a pas fait, il voit quelqu'un d'autre faire, ben, il va tout faire pour le, pour le détruire, quoi, vous voyez, et c'est un danger aussi qui peut, qui peut arriver, c'est que, si un chrétien ne fait pas ce que ça ne demande de faire, il va, comment dire, il peut attaquer, d'autres qui, qui travaillent, leur disant, moi aussi, je faisais, mais finalement, il va décourager, mais qu'un chrétien, c'est des décourageurs, frère, tu dois fuir les chrétiens, décourageurs, décourageuses là, t'approches un chrétien, le temps encourager, tu sors là, de là, mais t'es découragé, oh Seigneur Yeshua, tu vois, c'est pour ça, tu sais pas, tous les projets, tes business, il faut dire à tout le monde, tu peux sortir là, découragé, mes amis, tu vois, tu vas annoncer ton projet, à un frère, ou à une soeur, tu ressors de là, c'est comme si, t'as même plus, envie de faire le projet, c'est comme si la flamme qui était là entre ton coeur, par rapport à ça, a été éteint d'un coup, sur une parole, ça a été éteint, mes amis, c'est compliqué la langue, la langue est dangereuse, tu vois, donc si tu sors de là, découragé, toujours découragé, à chaque fois que tu exposes, un projet, un business, etc., un frère ou une soeur, mon ami, c'est pas une bonne fréquentation ça, je suis désolé, c'est pas une bonne fréquentation, c'est que la peur, quand on voit la peur, la peur, oui, la peur, tout ça, mes amis, tu quittes cette communion-là, tu risques de perdre des plumes, tu vois, c'est comme ça qu'il y a des chrétiens, ils n'ont jamais entrepris, ce qu'ils avaient dû faire pour le Seigneur, dans le business que le Seigneur leur demandait de faire, parce qu'ils ont reçu beaucoup de paroles et ça éteint la vision qu'ils avaient par rapport au business, tu vois, c'est terrible, c'est terrible, donc, si tu sais pêcher, et que tu as à l'heure de créer une entreprise de pêche, prie le Seigneur, il va te conduire, il va t'aider à faire les choses, si tu veux faire pâtissier, boulangerie, comme il y a un frère qui fait très bien des trucs de pâtisserie, pâtisserie, tout ça, pas pâtisserie, ouais, pâtisserie et boulanger en même temps, le frère, je lui dis au frère, attention, là, là, ce que tu fais là, c'est la qualité là, donc, il faut que tu écrives, en fait, le conseil qu'on a reçu du Seigneur, par rapport à soire les choses, écrire les choses, et bien, c'est la même chose que, on donne comme conseil aux frères et sœurs, voilà, il y a des frères et sœurs, qui savent bien aussi, faire aussi à manger, tout ça, cuisiner, ils font aussi tout ce qui est bokit aussi, donc, on leur a dit, qu'est-ce qu'on leur a dit, non, non, vous devez écrire vos recettes, écrire vos grammages, tout ça, voilà, je leur ai dit, ce n'est pas une enseigne, comme, par exemple, Mark Do, qui va dire Burger King, de faire de telle manière, là, c'est un monde de requins, mais bon, on est notre frère, on peut se donner des conseils, pour aider l'autre à avancer, tu vois, c'est ça l'amour du Seigneur, il n'y a pas ce genre, ah, comme, on va être en concurrence, je ne vais pas lui dire, parce que, parce que, frère, on s'en manque de tout ça, là, mes amis, là, il y a de la place pour tout le monde, mes amis, tout le monde peut travailler, tout le monde peut oeuvrer, tout le monde peut travailler, mes amis, le monde est grand, Alléluia, si on croit que la terre, c'est, 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 il n'y a pas de place, mais c'est là qu'on va commencer à se marcher dessus, on va commencer à être jaloux, jaloux de l'autre, vous voyez, comme Caïn et Abel, Abel a ramelé, l'offrande pour le Seigneur, Caïn a ramelé son offrande, le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel, Caïn voulait tuer Abel, et bien c'est les choses qui se reproduisent dans la vie chrétienne, même dans la vie chrétienne, mes amis, l'histoire se répète, il y a des meurtriers, meurtrières, dans la vie chrétienne, tu vois, parce que, ils veulent être au devant, ils veulent que toute la gloire revienne à eux, à eux, et prenne la gloire de Jésus Christ, mes amis, je vous dis la vérité, vous voyez, donc même si on entreprend, et on fait à peu près les mêmes choses, on peut donner les conseils, pour que l'autre réussisse, vous voyez, et quand le Seigneur voit ça, je vous dis la vérité, la Bible dit quoi, celui qui arrose sera quoi, sera arrosé, et tu ne fais pas ça de manière hypocrite pour recevoir un arrosement, en fait, tu le fais par amour pour du prochain, pour voir ton prochain réussir, frère, j'aime moi, j'aime voir mon prochain réussir, mes amis, j'aime voir les gens aller de l'avant, les gens réussir, frère, j'aime ça, c'est pour ça que dans le travail, même dans UVDN, ce que vous voyez, même si le Seigneur m'a donné la vision, vous n'allez pas voir Hervé travailler seulement, vous allez voir d'autres frères aussi qui travaillent, voilà, et qui apportent la pierre à l'édifice, et c'est comme Jésus, Jésus était sur la terre, il a envoyé les disciples prêcher, il aurait pu prêcher partout, mais Jésus les a envoyés prêcher, il les a fait participer, en fait, il nous fait participer à sa gloire lui-même, grand faux, donc si on reçoit quelque chose qui est bon pour nous, eh bien, on va le partager aussi pour que les autres aussi puissent goûter à ces choses, travailler dans tout ce qu'on peut recevoir, vous comprenez, et c'est magnifique, et c'est magnifique d'avoir cette pensée du royaume, et c'est comme ça que le royaume avance, et que des vies sont libérées, et que des vies grandissent, et que des vies deviennent matures, vous comprenez, parce qu'on devient mature en travaillant, on devient mature en mettant la main à la patte, vous comprenez, Alléluia, quand je vois mon frère Johan qui est arrivé, il n'avait même pas un an de conversion, enfin, il était très jeune converti, je ne sais pas, je ne peux même plus, voilà, quand le Seigneur a permis qu'il vienne travailler, au sein du travail qu'on fait, cette vision, ce n'est pas une église, attention, une vision de chacun libre, de travailler simplement, voilà, le travail se fait, et on voit la maturité, on voit que, le Seigneur nous fait grandir, quand aussi on travaille, parce qu'il y a un enfant du Seigneur qui ne travaille pas, comment il va savoir, en fait, c'est compliqué, c'est comme si dans le monde, on te dit, tu poses tout un CV, tu déposes un CV, on te dit, on te dit quoi, on te dit non, il faut l'expérience, mais si tu n'as jamais mis ta main à la patte, comment tu as la patte, tes mains à la patte, comment tu peux avoir de l'expérience, comment tu peux grandir, sans mettre la main à la patte, qu'on devient mature, qu'on grandit, voyez, et c'est pareil aussi pour le, comment dire, aussi pour le business, que le Seigneur peut te donner de faire, mais c'est en commençant, que tu vas grandir en maturité, que tu vas grandir en expérience, tu feras des erreurs, c'est sûr, et les erreurs que tu vas faire, tu en apprendras des erreurs que tu fais, en fait, vous comprenez, Allouia, et on va dans la Bible aussi, dans la parole, on va prendre un passage, dans Marc 6, verset 2, et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup en l'entendant, étaient choqués, wow, tout à l'heure je disais que, le Seigneur choque, c'est écrit, quand le Seigneur parlait, il choquait les gens, frères, l'évangile, ça choque, même ce que tu peux faire dans ta vie, ça peut choquer, ça peut surprendre, mais ce n'est pas la sœur là, qui était au fond là-bas, mal, enfin, comment dire, voilà, voilà, enfin, qui était peut-être critiquée, mais le Seigneur t'a saisi pour faire quelque chose, et bien voilà comment le regard des gens seront sur toi, ils étaient choqués, vous allez voir, ils étaient choqués, donc Jésus là, quand il prêche, ça choque, tu vas prêcher l'évangile, ça choque personne, tu vois, tu vas te dire, et disant, d'où lui viennent ces choses, et quelle est cette sagesse, qui lui a été donnée, et comment de tels prodiges, se font-ils par ses mains, donc en fait, dans tout ce que nous faisons là, les prodiges, tout ce qui se passe, frère, ce n'est pas toi et moi, c'est Jésus Christ qui fait, mes amis, si on croit que c'est nous qui faisons là, frère, là, on va croire que c'est nous, Elohim, c'est nous qui sommes le tout puissant, c'est nous, Dieu, alors que c'est le Seigneur qui opère à travers l'église, vous voyez, et verset 3, ils disent, celui-ci n'est-il pas sur un charpentier, le fils de Myriam, tu vois, donc on voit par là que le Seigneur était charpentier, donc il travaillait, il travaillait de ses mains, il n'a pas dit, donnez-moi la dîme, je fais des miracles, je fais des prodiges, donnez-moi la dîme, soutenez mon ministère, soutenez-moi, vous devez me soutenir, sinon vous serez maudits, je suis le créateur sur terre, sous forme humaine, donnez-moi l'argent, mon ami, il travaillait, vous voyez, donc quand on est au devant, on doit montrer le modèle aux autres, vous comprenez, et tout ça que je vous partage, là, ce n'est pas pour me glorifier, pour nous glorifier, c'est pour vous montrer, en fait, que voilà, c'est possible de prêcher la parole du Seigneur, et c'est possible aussi d'entreprendre des choses, de créer une entreprise, de créer des choses, même si tu prêches la parole, même si tu es chrétien, tu peux travailler, tu peux mettre des choses en place, mes amis, vous comprenez, parce que Jésus prêchait la parole, il était aussi charpentier, aujourd'hui, dans notre génération, on voit que les gens, ils disent, oh, je suis à temps plein, je ne peux pas travailler, après, ils vont faire quoi, ils vont demander vos dîmes, ils vont vous dépouiller, alors que Paul prêchait la parole mieux que nous-mêmes, Jésus-Christ prêchait la parole mieux que nous-mêmes, mais ils travaillaient à côté, ils étaient charpentiers, on n'a pas dit, ils étaient à temps plein, ça c'est terrible ça, temps plein, je n'ai pas vu ça écrit dans la Bible ça, comme on est à temps plein, eh bien, je ne peux plus travailler, mes amis, ce n'est pas écrit, à moins que je me trompe, c'est un verset qui en parle, montrez-le-moi, mais on voit que Paul prêchait mieux que nous la parole, dans le monde entier, Paul faisait des temps, on voit Jésus lui-même, charpentier, on voit les Matthieu, péagés, on voit Luc qui était médecin, mes amis, vous voyez, même Zachée là, qui se repentit, collecteur d'impôts là, qui volait les gens quand même pas possible, lui-même travaillait, il a gardé son travail aussi, on n'a pas dit qu'il a quitté son travail, on a dit qu'il a remboursé, tous les bêtises qu'il a fait là, mes amis là, vous voyez, donc on ne voit pas là, Pierre, il pêchait le poisson, donc en fait, je vous dis la vérité, c'est un danger, parce que beaucoup de chrétiens pensent que devenir un Jésus, c'est devenu un business, pour gagner de l'argent, et vivre sur le dos déjà, comme des pachas, mes amis, tout prédicateur doit travailler, c'est écrit, Jésus travaillait, Paul travaillait, et la parole dit, l'homme vivra de la, mangera de la sueur de son front, on n'a pas dit que l'homme mangera, de la sueur de l'éventilation, de la sueur de la mission, de la sueur de je ne sais pas quoi, non, l'homme mangera de la sueur de son front, en gros, le travail, et ce n'est pas un travail, au niveau de la parole, c'est le travail, au niveau de, de ses mains, travailler de ses mains, pour manger, pour nourrir ta famille, vous voyez, c'est terrible frère et soeur, il y a des familles, il y a des soeurs, voilà, qui sont mariées, qui ont des diplômes, comme pas possible, elles ont des capacités, mais, comment dire, on va leur dire, non, il ne faut pas travailler, la femme doit garder les enfants, la femme doit s'occuper de la maison, mes amis, où c'est écrit dans la Bible, que la femme ne doit pas travailler, c'est écrit où ça mes amis, c'est écrit où dans la Bible, que les femmes, ne doivent pas travailler, vous voyez frère et soeur, c'est terrible ça mes amis, moi ma femme, qui a des diplômes, tout ça, ma femme travaille, je ne vais pas l'empêcher de travailler, sinon elle va, en fait, elle peut se, en fait, en obligeant les femmes à ne pas aller travailler, ça je crois que c'est un message qui va encourager aussi des soeurs, qui ont des diplômes, voilà, et qui ne, voilà, et qui ne travaillent pas, leur mari leur dit de rester à la maison, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui se sont écrasées comme ça par leur mari, mes amis, écrasées comme pas possible, voilà, et je vous dis la vérité, ce n'est pas biblique ça mes amis, mais la femme, la femme ne doit pas être écrasée, je parle beaucoup de ça, pourquoi ? Parce que la femme, elle est sensible, la femme, c'est comme une fleur, et bien il faut prendre soin d'elle, il y a des hommes, ils écrasent leur femme, ils empêchent leur femme d'aller travailler, mes amis, et les femmes, elles ne le disent pas, mais elles souffrent, tout ça parce qu'il y en a qui sont jaloux comme pas possible, ils ne veulent pas que leur femme aille travailler avec des autres, ils vont dire, non, c'est des païens, tout ça, mes amis, la parole dit que le Seigneur nous a mis dans le monde comme des brebis au milieu des loups, donc tu seras au milieu des loups, partout où tu iras dans ce monde, tu vois, et le fait que ta femme, mon frère, ne travaille pas, voilà, ou que tu l'empêches de travailler, tu peux la frustrer et la faire devenir une bonne de maison, oh là là Seigneur, une bonne de maison, une bonne qui s'occupe des enfants, une bonne qui fait la cuisine, une bonne qui, pour le lit, une bonne pour ceci, et en fait, elle se sent, elle se sent comment ? Elle se sent, en fait, on retire à la femme son, comment te dire ça là, comment te dire ça, en fait, elle est comme dénigrée, elle va se sentir dénigrée, comme pas possible, et en fait, tellement que le mari va mettre la pression sur elle, elle va faire devant tout le monde comme si tout va bien, mais à la maison là, c'est le chaos mes amis, elle souffre, et beaucoup de femmes souffrent, beaucoup de soeurs sont écrasées par leur mari mes amis, on va dénoncer ça mes amis, ça, je vais vous dire la vérité, elles n'ont pas le droit à la parole, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent, parce que c'est la femme, mes amis, c'est où on a vu dans la Bible, que la femme devait être traitée comme ça mes amis là, je vais vous dire la vérité, c'est terrible ça mes amis ça, un jour je me rappelle, il y a des années à l'Assemblée, voilà quand j'allais à l'Assemblée, ma femme m'avait en tout cas partagé, et ça m'avait, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps, ça fait des années, elle avait en tout cas partagé ma femme, elle me dit, j'ai un truc à partager, est-ce que je peux partager, elle me demande ça, je lui dis non, 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 je lui ai dit non, et un frère m'a dit, est-ce que, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit le frère, je ne me rappelle plus, est-ce que je suis Yeshua, pour lui dire non, je ne sais pas quoi, tu vois, et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais c'est, en fait, tu peux même retirer le message dans la bouche de ta femme, sous prétexte que tu es l'homme, tu l'empêches de parler, et tu tues le message, le message qu'elle voulait transmettre, vous comprenez, c'est terrible ça, vous voyez, donc la femme, ce n'est pas écrit dans la Bible que la femme ne doit pas travailler, ce n'est pas écrit qu'elle doit garder les enfants, voilà, même si la parole parle du rôle de la femme, etc., dans la Bible, vertueux, etc., sur la maison, ça c'est des choses normales, l'homme aussi doit aider sa femme, il y a des femmes là, elles font tout dans la maison, la vaisselle, elles ouvrent le linge, elles font le lit, elles étonnent les toilettes, le mari ne fait rien, mes amis, le mari, il est assis sur le canapé, les pieds en l'air, il attend le repas, et c'est la femme qui fait tout, et en fait, mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis, beaucoup de femmes, je vous dis, peuvent même quitter leur mari à cause de ça, mes amis, elles peuvent même divorcer à cause de ses attitudes, et après, les hommes vont dire, ah, c'est les démons, mon ami, l'homme est responsable de beaucoup de choses dans le foyer, mes amis, je vous dis la vérité, ah oui, je vous dis la vérité, l'homme est responsable de beaucoup de choses, souvent on entend des cas de divorce, des cas de ceci, oh la femme si, mais l'homme aussi, tu as fait quoi aussi toi, vous voyez, on dit, oh le mari, mais la femme t'as fait quoi aussi, la femme, vous comprenez, donc en fait, la faute est rouge, j'étais souvent sur l'un et l'autre, mais en fait, les deux dans le foyer, doivent, voilà, comment dire, s'entraider, les deux, parce que si un fait, l'autre ne fait pas, ça va créer des murmures, et pour que l'autre ne murmure pas, il faut mettre la main à la pâte, ne dis pas, ça ce n'est pas ma grâce, ça ce n'est pas ma capacité, vaisselle, non, mon ami, je suis désolé, il faut qu'on arrête ça, le serre a créé deux mains, laver le vaisselle, c'est prendre une éponge, prendre le liquide vaisselle, nettoyer la vaisselle, c'est possible, balayer, c'est prendre le balai, c'est passer le balai, il ne faut pas de diplôme pour ça, c'est facile, il faut qu'on arrête un peu d'écraser les femmes comme ça, mes amis, et parce que c'est une femme, il faut qu'elle ferme sa bouche, mes amis, il faut qu'on arrête ce message, je vous dis la vérité, beaucoup de femmes sont détruites comme ça, mes amis, beaucoup, beaucoup, l'autre fois sur les raisons, en tant qu'une femme, sa place dans la cuisine, mes amis, on se moque de qui, on se moque de qui là, mes amis, vous voyez, on se moque de qui, vous voyez, c'est grave ça, mes amis, je vous dis, ça c'est grave, oh Seigneur, Yeshua, vous voyez, donc si ta femme veut entreprendre, faire des vêtements comme Tabita, dans la Bible, dans l'Occasso Tabita, faire des vêtements, tout ça, si ta femme veut confectionner des choses, laisse-la confectionner, tu comprends, si elle veut aider, créer une entreprise, laisse ta femme créer une entreprise, si elle veut de nouveau travailler, laisse-la aller travailler, parce qu'on est humain, des fois une femme a besoin de sortir aussi, aller sortir, aller, je ne sais pas, faire les choses, tout ça, c'est important, elle ne va pas arrêter toute sa vie fermée dans une maison, vous voyez, c'est compliqué mes amis ça, vous voyez, chrétien ne veut pas dire être coupé de la société, dans le sens où, ben, on ne fait rien, on ne travaille pas, on ne fait rien, tout ça mes amis, ben dans ces cas-là, il ne faut pas toucher non plus les aides de l'État, vous voyez, non plus les aides de la CAF, les aides du chômage, dans ces cas-là, vous voyez, vous voyez un peu, donc il ne faut pas qu'on soit d'un extrême à l'autre, faire des choses comme ça, vous voyez, on est sur la terre, ben, il faut travailler, etc., voilà, et si quelqu'un touche des aides, ce n'est pas non plus un péché, si quelqu'un touche les aides de la CAF, de Pôle emploi, donc il ne faut pas, non, ce n'est pas un péché, tu vois, parce qu'il y a des chrétiens, ils vont dire, ça a péché, toucher la CAF, toucher les aides de l'État, je ne sais pas quoi, patati, mon ami, faire un crédit, il y en a, il y a un ami, 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 c'est un péché, où c'est un péché, mes amis, tant que c'est ton argent qui rembourse la chose, vous comprenez, vous voyez, frère et soeur, c'est terrible, mes amis, ça, vous voyez, donc en fait, il faut que nous soyons équilibrés, parce que le fait d'être déséquilibrés, eh bien, aux yeux du monde, eh bien, il nous voit comme des sectes, je vous dis la vérité, oh, les chrétiens sont bizarres, vous voyez, ils sont bizarres, vous voyez, les gens meurent dehors, même tous les dimanches, ils sont fermés dans leurs églises, toutes ces choses, où sont les chrétiens qui vont dehors, mes amis, je vous dis, c'est alarmant, alarmant, de voir que un roi des rois est venu, le roi des rois est venu mourir pour nos péchés, et nous, on l'a encore enfermé encore dans des bâtiments, dans des églises, voilà, voilà, entre nous, on chante, toutes ces choses, voilà pourquoi moi, je ne veux plus faire partie d'une église, oui, tous les dimanches, je vais aller à l'église tous les dimanches, tout ça, mon ami, ce n'est pas le message de l'évangile ça, le Seigneur nous demande de ne pas abandonner la communion fraternelle, vous voyez, vous comprenez, alléluia, la communion fraternelle, vous voyez, mais ne pas aller dans une église physique, ne veut pas dire que tu n'es pas avec le Seigneur, tu comprends, beaucoup de chrétiens vont dire, si tu n'as pas à l'église, physique, bâtiment, il faut avoir ton église, tout ça, mon ami, ça c'est la religion, ça c'est la religiosité, mes amis, tu tombes dans le système et tu perds la vision de l'évangile, tu ne vis plus l'évangile véritable, tu ne soutiens plus les gens dehors, tu ne prêches plus la parole aux autres, on ne va rester qu'entre nous et c'est ça en fait qui fait que, c'est terrible ça, mes amis, ça, vous voyez, vivons le royaume, mes amis, l'évangile du royaume des cieux, marchons selon l'évangile du royaume et le Seigneur va se glorifier, frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs de tous ceux qui aiment la vérité, ce qui unit les chrétiens, c'est la vérité, c'est la sainte doctrine, mes amis, Alléluia, quand je vois quelqu'un que je ne connais pas qui me parle de Jésus, même s'il dit Jésus, parce que, même s'il ne dit pas Yeshua, il dit Jésus, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dire, ah, il ne dit pas Yeshua, ah, il est bizarre, mon ami, c'est terrible ça, mes amis, vous voyez, ça c'est la condamnation, il y en a qui condamnent les hommes, les femmes, qui ne vont pas dire Yeshua, et ça c'est, mes amis, c'est de l'orgueil, vous comprenez frères et sœurs, c'est terrible ça, donc quelqu'un ne va pas dire Yeshua, on va le condamner, je n'ai même pas pourvu de parler de tout ça, mais on va dénoncer ça, frère, tu comprends, donc quelqu'un qui ne dit pas Jésus, quand tu dis Yeshua, lui, ça se peut qu'il prie même plus que toi, il gêne même plus que toi, il pratique la justice du Seigneur même plus que toi, et il dit Jésus, hein, vous voyez, donc on a, beaucoup de chrétiens vont mettre ça, vont mettre les choses sur les noms, il ne faut pas faire comme si, et en fait, on devient comme des pharisiens en vérité, vous comprenez, comme un jour, j'avais partagé sur mes réseaux, j'avais partagé un truc, j'avais mis un, voilà, le partage sur l'entrepreneuriat, vous avez compris, je pense, on a un Yeshua, voilà, mais là, je parle de certaines choses, là, qui vont nous aider, à, comment dire, aussi, ben, avancer aussi, pour nous, tout un chacun, moi le premier, voilà, ça me concerne aussi, voilà, parce qu'on peut croire qu'on connaît telle chose, on est plus grand que quelqu'un d'autre, mes amis, ça c'est faux ça, vous voyez, c'est faux, vous voyez, ce n'est pas parce que, on va dire Yeshua, que l'autre va dire Jésus, qu'il n'est pas dans le royaume, vous voyez, parce que tous les apôtres, à l'époque, qu'on connaît, les David Wickerson, il dit Jésus, vous voyez, ils sont au paradis, là, ils sont montés au paradis, et il disait Jésus, donc on a compris que, on le sait, que Yeshua, c'est Jésus, on le sait, mais quelqu'un qui ne dit pas Yeshua, comment on peut dire Yeshua, il peut être sauvé aussi, il sera sauvé s'il craint le Seigneur, bien sûr, vous voyez, c'est terrible, frère et soeur, vous voyez, donc, Elohim, on sait que Elohim, c'est Dieu, si un chrétien dit, Dieu, et ne dit pas Elohim comme toi, ne va pas dire qu'il va en enfer, ne va pas dire qu'il est condamné, ne va pas dire que je ne vais plus prier avec lui, parce qu'il dit Dieu, combien de temps on a pris pour comprendre toutes ces choses, on a mis des années, vous voyez, et nous, on veut que des gens comprennent toutes ces choses, en deux secondes, on sent la connaissance, tout ça, mais les chrétiens, ils vont dire, mais c'est qui ce, en fait, on peut paraître comme même, fou à leurs yeux, vous comprenez, alors que les choses, c'est quoi, c'est présenter Jésus, pas la connaissance, mais présenter, en fait, c'est la vie, c'est la vie qui touche les gens, c'est la vie, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas nos versets qui vont toucher les âmes, c'est notre attitude avec les âmes, les amis, notre comportement, comment on se comporte avec les âmes, comment on peut s'occuper d'eux, tu vois, aussi être à leur écoute, mes amis, c'est ça, vous voyez, vous comprenez, Alléluia, waouh, c'est magnifique ça frère et soeur, vous voyez, comme un jour, je partageais, sur mes réseaux, j'ai mis, entre parenthèses, Dieu, entre parenthèses, Dieu, Elohim, entre parenthèses, Dieu, quelqu'un dit, ah mais comme, on ne dit pas, on ne dit pas, qu'est-ce qu'il a dit, on ne dit pas, on ne dit pas, comment dire, Elohim, entre parenthèses, Zeus, mes amis, quelqu'un qui a compris, il n'y a pas longtemps, que Elohim, c'est le nom du créateur, commence déjà, à se croire, mieux que les autres, et c'est comme ça, qu'on détruit les âmes, vous voyez, on détruit les âmes, en fait, la connaissance qu'on peut avoir, les révélations qu'on peut avoir, ce que le serpent nous demandait, frère, de faire, en fait, il faut, en fait, on ne peut pas, comme ça, vouloir que les gens fassent, comme ça, sinon, on devient des, c'est nous, en fait, qui imposons le salut, et c'est compliqué, vous voyez, combien de personnes avec qui on peut échanger, qui se sont convertis, on leur prêche la parole, au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, qu'on leur dit des choses, parce qu'ils ont été convertis, ils ont été touchés, donc là, là, on leur parle, comment dire, de, comment dire, du Seigneur, de son nom, Yeshua, l'histoire de la Bible, toutes ces choses, les Hébreux, tout ça, et c'est au fur et à mesure, que les gens comprennent, en fait, que, voilà, avec l'enseignement, qu'on a été trompé sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas arriver d'emblée, comme ça, on va détruire des âmes, plus qu'autre chose, mes amis, je vous dis la vérité, donc les gens doivent voir la vie en nous, la vie du Seigneur, l'amour de Jésus, le pardon, l'humilité, ne pas les prendre de haut, parce que souvent, on peut prendre des gens de haut, parce qu'on connaît des choses, tout ça, même entre chrétiens et chrétiens, dans les rues, il faut voir, on peut prendre les autres de haut, tout ça, parce qu'on connaît certaines choses, et que lui, il ne connaît pas, et ça, ça va faire fuir les gens, parce qu'ils vont voir l'autain, l'autenté, l'arrogance, je ne sais pas quoi, humilité, que le plus grand, se comporte comme étant le plus petit, je vous dis la vérité, et c'est le Seigneur qui fera les différences, qui fera les choses, vous comprenez, même si tu es plus grand que l'autre dans la foi, ne va pas d'emblée sortir de ta foi, plus que l'autre, j'ai beaucoup d'années de conversion, moi, patati, en fait, ça va faire croire, qu'est-ce que ça va faire aux gens, ça va faire croire aux gens, en fait, qu'il faut t'abaisser, parce que l'autre est plus grand, en fait, ce n'est pas ça le message, au contraire, ça fera, ça va rendre les gens, en fait, comme des robots, parce qu'ils vont avoir peur, en fait, de penser, peur de dire ce qu'ils ont reçu du Seigneur, peur de te dire les choses, parce que, ben, tu t'as sorti, tu as sorti, tu as panoplie de ton CV avec Jésus-Christ, ton CV, voyez, en sortant le CV, notre CV envers les uns et les autres, oh moi j'ai fait ça, oh moi j'ai fait ci, oh moi j'ai fait ça, mon ami, ça c'est compliqué ça mes amis, comme un jour quelqu'un, il y a des années, est venu nous voir, oh moi j'ai fait ça, oh moi j'ai fait ci, j'ai réveillé à mort, patati, patata, ça m'a déçu ça, ça m'a déçu, pourquoi ? parce que j'ai vu le moi, j'ai vu, j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait, frère, j'étais déçu, tu vois, ce qui nous touche, c'est de voir que les gens élèvent Jésus-Christ, quand quelqu'un élève Jésus-Christ, c'est terrible, c'est trop encourageant, voyez, trop encourageant, voyez frère et soeur, donc voilà pourquoi on essaye, par la grâce du Seigneur, voilà, on s'efforce de donner la gloire au Seigneur, de donner la place, ce qu'on peut diffuser sur nos réseaux, tels que les baptêmes, c'est pour aussi glorifier le Seigneur, et montrer aussi que le Seigneur, il travaille, il n'est pas mort, il est vivant, voilà pourquoi il faut prêcher la croix, frère et soeur, il ne faut pas changer l'évangile, changer un message, voilà, on va faire autrement, pour pas que, mes amis, si on ne prêche pas la croix, il n'y aura pas d'âme de sauver, sans la croix, il n'y aura pas de salut, sans la croix, il n'y aura pas de baptême, sans la croix, les gens ne seront pas touchés par l'évangile, mes amis, ce n'est pas possible, ça va être un évangile light, un évangile humain, un évangile qui va caresser les gens, dans le sens du poil, et ils ne vont pas se repentir, vous comprenez ? C'est terrible, combien de gens qui envoient des, frère, on est choqué, des gens qui envoient des mails, tout ça, qu'on fasse leur péché, toutes ces choses, voilà, sont touchés par la parole, on se dit, mais en fait, c'est la croix qui sauve, c'est la croix, on ne peut pas prêcher d'autres messages, que la croix, tu vois, je ne veux pas prêcher d'autres messages, que la croix, c'est la croix qui nous sauve, la croix révèle qui nous sommes, la croix révèle notre mauvais cœur, vous comprenez ? La croix, parce que la croix, elle crucifie la chair, la croix, elle tue la chair, avec ses désirs et ses passions, vous comprenez ? Donc, on ne peut pas sortir du message de la croix, Alléluia ! Vous comprenez ? Donc, j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à être déterminés, déterminés dans tout ce que tu feras, pour le Seigneur, déterminés dans ton entreprise, voilà, parce que Jésus revient, même s'il revient, tu peux continuer à travailler, même s'il revient, il faut continuer à travailler, il faut continuer à mettre des choses en place, il faut continuer à créer des choses, même si Jésus revient, mes amis, Alléluia, vous comprenez, frères et sœurs, Jésus revient, il ne veut pas dire qu'il ne faut plus travailler, Jésus revient, il ne veut pas dire qu'il faut cacher quelque part, cacher en octarcie, cacher, non, Jésus revient, on doit se réjouir, Jésus revient, il faut le proclamer, mes amis, c'est ça l'évangile, parce que si, à l'époque de l'église primitive, nos frères et sœurs, ont parlé, ont annoncé l'évangile, malgré qu'il y avait la persécution, malgré qu'il y avait les romains qui étaient là, la domination romaine, il y avait des, on les mettait en prison, toutes ces choses, on va prêcher en France, on ne va pas te mettre en prison, donc imaginez-vous frères et sœurs, l'église primitive, ça c'est pour finir, imaginez-vous frères, l'église primitive, en 2022, dans notre génération là, comment ça aura été, imaginez-vous l'église primitive était en France, ils auraient fait quoi, ils auraient parlé, mais on ne les aurait pas frappé, mais à leur époque là, ils parlaient, on les frappait, donc à leur époque, c'était plus facile de dire, ah non, il ne faut plus parler de Jésus, oh, on va se cacher, oh, il ne faut plus parler de Jésus, oh patati, oh patata, ils ont encore plus parlé mes amis, et ça c'est un témoignage pour nous l'église de 2022, voilà le témoignage, si à leur époque, où ils étaient flagellés, des coups de fouet, ils étaient en prison, enfermés, ils continuaient à prêcher quand ils sortaient, à plus forte raison nous en 2022, à plus forte raison nous, dans notre génération, nous devons parler de Jésus, vivre la parole du Seigneur mes amis, vous comprenez frères et sœurs, parce que la parole le dit que le Seigneur, en fait, en fait le Seigneur, en fait il fait un tri, il fait un tri, je vous dis la vérité, il fait un tri, beaucoup n'iront pas, en fait c'est en même temps une époque de Gidéon, le Seigneur choisit des hommes et des femmes qu'il va envoyer, et d'autres qui ne sont pas propres à la guerre, ils vont rentrer à la maison là-bas, parce qu'ils ne sont pas propres, ils ont peur, je vous dis, beaucoup de chrétiens, je vous dis, le cœur du Seigneur, le cœur du Seigneur est blessé là, mal, je vous dis, il pleure, son cœur pleure, parce qu'ils voient des chrétiens crier dans les bâtiments, Jésus, mais quand il fallait parler de lui dehors, personne, quand il fallait parler à une âme qui est assise à côté de toi dans le bus, non, tu ne le fais pas, tu es dans un avion, tu ne parles même pas à ton viseur pendant 8 heures de vol, 10 heures de vol, 12 heures de vol, mes amis, on se moque de quel est, on se moque du Seigneur, on se moque de Jésus, mes amis, on se moque de Jésus, vous voyez ? Cette chrétienté, elle est malade, cette chrétienté, elle a rejeté l'œuvre de la croix, elle a rejeté Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez ? Au profit de quoi, nous rayons l'église, au profit de quoi, on va s'enfermer tous les dimanches dans les églises, mes amis, pour faire du spectacle, pour faire tomber les gens, pour faire quoi ? Déclarer des paroles, et tous les dimanches, c'est les mêmes paroles, et tu ne vas jamais travailler, mes amis, ça, ce n'est pas l'évangile, mes amis, ça, tu reçois des prophéties, des prophéties, des prophéties, et jamais tu rentres dans la prophétie, jamais tu rentres dans les choses que tu reçois depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, mes amis, il y a un problème, vous comprenez ? L'évangile qu'on voit dans la parole, ce n'est plus le même évangile qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus le même évangile, il y a un problème, mes amis, je vous dis la vérité, l'œuvre de la croix a été rejetée par l'humanité, rejetée par beaucoup de chrétiens, ils refusent de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, ils refusent de subir ce que Jésus-Christ a subi, parce qu'on nous dit que nous serons, nous allons ressembler à notre maître, on va le ressembler, tout disciple accompli sera comme son maître, beaucoup refusent d'être comme le maître, ils refusent, je vous dis la vérité, ils ont honte de Jésus, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens, ils vont même pécher, mes amis, pour ne pas montrer qu'ils sont chrétiens, pour ne pas prendre position pour la parole, position pour la vérité, ils vont mentir, ils vont pécher volontairement, ils vont magouiller, ils vont faire de fausses déclarations, tout ça pour cacher qu'ils sont chrétiens, mes amis, pour qu'ils soient bien vus, voilà comment beaucoup rejettent Jésus, mes amis, je vous dis la vérité, le Seigneur va rejeter beaucoup de chrétiens, beaucoup ont honte du Seigneur, beaucoup ne veulent pas se repentir, pourquoi ? Parce qu'ils ont honte d'être mal vus, beaucoup ont honte de Jésus, mes amis, beaucoup, oh c'est terrible, mes amis, je vous dis la vérité, vaut mieux être bien vu du Seigneur que être bien vu des uns et des autres, voilà pourquoi on doit tous se repentir, on doit tous s'humilier devant la parole du Seigneur pour qu'il nous sauve, mes amis, on doit revenir au message véritable, on doit revenir à l'évangile véritable, mes amis, vous comprenez frères et sœurs, c'est terrible, mes amis, en même temps, les réseaux sociaux, c'est un lieu où on peut diffuser la parole, en même temps, c'est devenu un piège pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent que le ministère, c'est avoir une chaîne télé, avoir une radio, avoir un Facebook, d'avoir une chaîne où on va parler, mes amis, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, vous me direz, moi aussi, nous aussi, on fait quoi là, nous, on est sur le terrain, on va sur le terrain, on donne à manger aux gens dans les coulisses, sans que personne ne le voie, on prêche la parole, de temps à autre, on diffuse les messages, tout ça, pour évangéliser partout le monde, parce que c'est suivi dans le monde entier, pour que l'évangile soit annoncée partout, voyez, mais le travail se fait sur le terrain, ce n'est pas sur les réseaux, le travail se fait, c'est sur le terrain, c'est le contact avec les personnes, vous comprenez, Jésus était en contact avec les humains, il allait là où il y avait les humains, il parlait là où il y avait les humains, il y avait la foule, vous comprenez, il parlait, il prêchait la parole, vous comprenez frères et sœurs, et quand cette parole sera prêchée, quand cette œuvre sera faite, avec le Seigneur, les gens seront choqués, parce que les gens dorment dans le péché, mes amis, les gens dorment dans le mal, forcément que quand la lumière va venir, ils vont se poser des questions, ils vont être ébahis, ils vont être choqués, vous comprenez, et même des chrétiens vont dire, ah, ils vont aussi, même eux être choqués aussi, ah mais ce n'est pas comme ça, va montrer comment il faut faire, voilà le problème aussi de beaucoup de chrétiens, tu vois, la théorie, ils vont faire la théorie, 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 mais la pratique, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas là, vous voyez, et on peut se transformer, comment dire, en coach, mais un coach qui ne fait rien, un coach qui ne va pas sur le terrain, un coach qui, en fait, on doit prêcher ce que nous vivons, pourquoi, pour que, en fait, la vie, il n'y aura pas la vie, si on prêche seulement la théorie, la Bible dit, la Bible dit, comment la vie va prendre dans les gens, comment les gens vont prendre vie, mes amis, vous comprenez, parce que la parole que nous prêchons, eh bien, s'il y a la vie qui va avec, elle va produire la vie du Seigneur, elle va produire la puissance de Jésus, le feu de Yeshua, dans la vie de ces personnes qui vont recevoir cette parole, vous comprenez, elles seront encouragées à se lever avec le Seigneur, malgré la persécution, malgré la pression, elles seront encouragées à aller de l'avant avec Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, vous comprenez, frères et sœurs, parce que nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en guerre de manière physique, c'est spirituel, donc il faut prendre position dans l'esprit, avec la parole de Jésus, waouh, vous comprenez, frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas, l'évangile, l'évangile, mes amis, l'évangile se vit, cette parole se vit, et nous qui la vivons, la mission que nous avons, c'est de contaminer les gens, quand tu parles de Jésus-Christ, mes amis, ça va produire quelque chose, je vous dis la vérité, je vous dis tout à l'heure, au début du partage, le client qui était venu manger, on lui a parlé au Seigneur, il voulait du feu, je lui ai dit non, pas de feu, je ne veux pas donner du feu, j'étais ferme, et cette fermeté, qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère, lui, quand on était ferme, on lui a prêché la parole, il s'est passé quoi, et bien ça a produit en lui quelque chose, aujourd'hui, quand il nous a téléphoné pour commander, il a dit un gros mot, ah, pardon pour le gros mot, en fait, ça va le sauver ça, en fait, mes amis, il ne faut pas regarder, ah oui, l'argent, le business, on s'en manque, c'est d'abord les âmes, d'abord le salut, je vous dis la vérité, vous comprenez, l'amour pour le prochain, c'est ça le message, de l'évangile, alléluia, et là, il commence même à dire, oh non non, ici, il n'y a pas de bière ici, ici, là, il n'y a pas de ça, là, c'est Jésus, en gros, lui-même commence à se poser des questions, lui-même commence à voir que, il a besoin du Seigneur, et le Seigneur fera travailler en lui, vous voyez ce que je veux dire, donc n'ayons pas honte de Jésus, ne sois pas dans l'hypocrisie, à faire le semblant qu'on est chrétien, semblant, patati, arrêtons le cinéma, mes amis, vivons véritablement cette parole, vous voyez, cette parole véritable, alléluia, en tout cas, soyez encouragés, frères et sœurs, voilà, un petit partage, voilà, l'évangile véritable, et si on te dit que, oui, il faut avoir l'occasion, l'occasion spéciale pour le baptême, c'est un pasteur qui doit baptiser, un dirigeant, un prophète, mon ami, c'est faux, Jean 4, là-bas, on l'a lu, c'est les disciples, qui baptisaient, les disciples, c'est les disciples, c'était même pas Jésus lui-même, donc Jésus Christ, il est plus grand, il est plus grand que nous tous, ici, là, et c'est même pas lui, qui baptisait les gens, et on n'a pas vu dans la Bible, qu'il y avait des cours de baptême, voilà pourquoi, il faut lire la Bible chrétienne, moi, on voulait me faire des cours de baptême, c'était terrible, et ils ont dit, oh là là, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il faut le baptiser, frère, dès que j'ai ouvert la parole du Seigneur, dès que Jésus Christ a commencé à toucher mon cœur, frère, j'ai commencé à prendre position pour ce qui est écrit dans la Bible, là, mes amis, là, ah oui, ah, ils m'ont baptisé direct, il n'y a pas un cours de baptême, c'est écrit où, en fait, cours de baptême, là, c'est pour te garder dans l'église, pour donner la dîme, pour pas que tu disparaisses, voilà pourquoi, en fait, c'est comme une carotte, on te tient ici, tu es tenu, captif ici, pour que tu nourrisses l'église de ton argent, que tu donnes, voilà, c'est pour toi, c'est pour tes biens, c'est pour que l'église se remplisse, et les gens ont peur que leurs églises se vident, donc ils ne vont pas vous dire la vérité, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, oh Seigneur, je crois que le Seigneur va délibérer des gens quand même, voilà, il faut renvoyer ça en Guadeloupe, ce message, diffuser cette vidéo, dans les églises en Guadeloupe, partout, voilà, partout, de Nazareth, on ne peut pas être chrétien et être hypocrite, on ne peut pas être chrétien et être dans l'hypocrisie, mes amis, c'est terrible, il y a un péché qui règne dans la chrétienté, c'est l'hypocrisie, beaucoup sont hypocrites, font semblant de craindre le Seigneur, semblant de, mes amis, mais au fin fond là, c'est le péché, mes amis, vous voyez, le mal, la méchanceté, vous voyez, frères et sœurs, oh oui, l'évangile c'est une vie, l'évangile se vit, elle ne se prêche pas, elle se vit, et elle se prêche qu'elle se vit, vous voyez, c'est terrible ça mes amis là, alléluia, donc on n'est pas mieux que personne, voilà, mais l'hypocrisie là, c'est terrible, il n'y a rien de pire, je vous mets une parenthèse, il n'y a rien de pire qu'un hypocrite, un hypocrite, il peut manger avec les bergers, un hypocrite peut, en fait, un hypocrite va avec tout le monde, il est partout, il peut être avec toi, il peut être là-bas, l'hypocrite est partout mes amis, je vous mets une parenthèse sur l'hypocrisie, on va prendre la définition, ah oui, je ne vais pas être avec mon frère, et je fais l'hypocrite, tout ça, non, je ne peux pas, c'est compliqué ça, voilà, personne, hypocrite, c'est quoi, personne qui fait preuve d'hypocrisie, voilà, ou fourbe, voilà, qui se comporte avec hypocrisie, hypocrisie, c'est hypocrisie, c'est-à-dire, dissimulé, faux, sournois, quelqu'un comme ça est dangereux, mes amis, je vous dis la vérité, un chrétien comme ça, il est dangereux, c'est-à-dire qu'il, en fait, il est pas, en fait, il peut même mentir, il ment aussi, il va mentir aussi, parce que c'est un hypocrite, l'hypocrisie, c'est lié au, c'est lié au, au mensonge aussi, mes amis, tout ça, c'est lié, il va raconter des choses, en fait, ils sont partout, l'hypocrite, il est partout, là, 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 voilà, comme Judas, il était avec Jésus, en même temps, il était là, avec les, avec les, les, ceux qui veulent tuer Jésus, c'était un hypocrite, et tout ce qu'il voulait, c'était l'argent, c'est-à-dire que l'hypocrite, là, il veut, il recherche son intérêt, mes amis, son intérêt, l'hypocrite veut être bien, veut pas avec tout le monde, être en paix avec tout le monde, parce que, ben, c'est un hypocrite, mes amis, mais un chrétien, en Yeshua, frère, mes amis, il est pas hypocrite, un chrétien véritable, n'est pas dans l'hypocrisie, voyez, il va dire les choses claires, ah oui, mes amis, il aura des problèmes, elle va dire les choses cash, voilà ça, 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 et mon ami, quand tu vas commencer à être comme ça, là, parce qu'on est chrétien, mon ami, tu ne seras pas applaudi de tout le monde, c'est impossible, un hypocrite, lui, il va vouloir être applaudi de tout le monde, il va chercher des postes, des positions, quitte à jouer l'hypocrite, il s'en moque, comme Judas, il voulait avoir une position, il voulait avoir l'argent, frère, il s'est suicidé, c'est terrible ça, mes amis, vous voyez, donc soyons vrais, la vérité, ça, c'est un fruit là, qui disparaît, plus les siècles passent, la vérité, tu comprends, même, tu voyais, même si tu as fait une erreur, dis la vérité, reconnais, oui, j'ai fait une erreur, on ne va pas dire, ah, mais vous savez, on veut, des fois, on veut souvent justifier, nos erreurs qu'on peut faire, justifier les péchés, il faut avouer les choses, mes amis, voilà pourquoi David était un homme sur le cœur de Yahvé, parce qu'il disait, en fait, il avait ce cœur là, il y a des chrétiens, ils vont pécher, ils vont faire des choses, ils vont cacher ça, ils ne vont rien dire, ils vont cacher, ils vont faire semblant, mon ami, Jésus a vu, Jésus a vu, voilà pourquoi il faut être vrai, la vérité, mes amis, c'est un fruit, de Jésus Christ, ça c'est le plus, la vérité, parce qu'il y a le mensonge de la vérité, voyez, soyons vrais, sois vrais dans ton business, que tu fais, sois honnête, fais les choses honnêtement, ne fais pas de fausses déclarations, tout ça, parce que, oui, parce que vous ne pouvez pas payer trop de charges, trop de, je ne sais pas quoi, on va trafiquer, mentir, mes amis, c'est compliqué cette affaire, je vais vous dire la vérité, comme là, on va embaucher des gens, pour travailler dans notre boîte, quelqu'un me dit, oui, mais tu te reprends un tel, il n'a pas les papiers, mais prends-le, frère, j'ai dit jamais, je suis chrétien, quelqu'un m'a téléphoné, pour me proposer des choses là, je dis non, non, je suis chrétien moi, je suis chrétien, et je ne fais pas ça, je fais les choses dans les règles, voyez, c'est terrible ça mes amis ça, voyez, donc il y a des chrétiens, chrétien ne va pas faire du boulot, des magouilles dans ton business, pour réussir tout ça, fais les choses claires, l'essayant va justifier les choses, il va agir, il va travailler, il faut qu'on arrête de minimiser Jésus Christ, il faut qu'on le voit grand, mes amis, voir Jésus Christ grand, la foi, beaucoup de chrétiens méprisent Jésus par leurs actions, par leurs oeuvres, et quand les païens voient ça, ils n'ont pas envie de venir à Jésus, tu comprends ? Imagine toi le monsieur là, le feu là, je lui donne du feu, je lui parle de Jésus demain, il va dire, mais tu m'as donné du feu hier, tu m'as fait participer à, tu as participé à mon cancer, ou à ma mort, je lui dis à quoi ? oui mais en fait, comme ton argent, mon ami, mais c'est terrible, voilà pourquoi j'étais obligé de lui dire la vérité, non je ne te donne pas de feu, on a été ferme, pas de feu, pourtant on avait du feu, la lumière, le cigare, si nous voulons, on mettais du feu, on a dit non, pas de feu, il faut être ferme, dans tout ce qu'on fait, il faut la fermeté, dans la foi, notre marche, dans ce que nous avons reçu du Seigneur, il faut être ferme, au nom de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia, donc voilà frères et sœurs, bonne soirée tout le monde, et bon début de l'histoire, et à très bientôt, à très très bientôt, Alléluia, Sous-titrage Société Radio-Canada